ce que je proposais donc c'est avant de commencer que puisque le fonzine fait c'est une forme de publication une forme éditoriale qui est importante pour toi qui a vraiment une place dans tes goûts ton jugement est dans ta façon de d'acheter et de lire des choses et d'en faire aussi des fonzines c'est quel angle te semble prépondérant pour définir le fonzine est-ce que c'est technique politique sociale comment tu penses le fonzine comme une chose éditoriale si tu devais en parler rapidement je crois qu'on est en désaccord là dessus très net mais c'est pas grave puisque on a une définition en tout cas moi je trouvais qu'il y avait rien sur le fond sur la manière de le faire qui pouvait vraiment servir à le définir bien sûr même s'il ya un côté d'autoproduction mais avec les moyennes productions qui sont quand même extrêmement simplifiées d'autoproduction quand tu as une photocopie on va être chez toi tu pourrais faire la reprogramme ça vient au même enfin je dis donc je limite pas je sais que t'es plus sur la technique moi je suis dit plus dans la diffusion c'est là que je mets c'est dans la distribution que je que je passe ça vraiment tu maîtrises la distribution qu'elle est purement voilà gérée en très micro en amateur entre guillemets que ça soit un caricolé affreux reproduit sur l'industrie ou un ou un truc sérigraphié à la main pour moi c'est pareil c'est voilà c'est le fonzine moi c'est dans la distribution que je place la chose après j'y vois un acte politique dans l'acte de de le faire soi même de d'aller connaître quasiment chaque acteur d'essayer d'aller chaque acheteur d'essayer de d'avoir une sorte de maîtrise de la distribution qui est un peu fantasmatique qui n'est pas réelle d'ailleurs parce que tu peux te retrouver à vendre à quelqu'un que tu connais c'est quelqu'un qui le lit derrière enfin voilà mais quand même je trouve vraiment que c'est là qu'aujourd'hui avec toutes les définitions de fonzine qui peut y avoir et ça a tellement évolué qu'il y a un point un peu commun qui se trouve comment tu concilies le fait qu'on puisse se retrouver pour des raisons économiques et certains choix à distribuer selon des façons très artisanales manuelles et amicales des produits qui sont complètement manufacturés pour toi ça dissout pas instantanément le fonzine parce que ça fait vraiment reposer sur quelque chose d'assez anecdotique finalement enfin façon de parler ça ne fait reposer que sur un moment de la vie de la construction du livre le fait qu'il puisse représenter cette autonomie des moyens qu'on pourrait dire des des moyens de faire ou des moyens de 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 réaliser des intentions artistiques socialement on peut je vois pas très bien comment on pourrait continuer à appeler fonzine un objet qui ne serait représenté en tant que tel que par que par l'économie qu'on aurait fait sur le système de diffusion en conservant tout le reste tu vois en allant chez l'imprimeur faire imprimer à bidule en 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 faisant tout ce qu'il faut exactement comme le font les autres éditeurs en s'essayant juste de rogner un petit peu de fric sur la gif ça me semble très très éloigné a fortiori parce qu'on a des objets aujourd'hui tu sais de deux d'une qualité technique de plus en plus oui je vais poser là dessus je trouve qu'un album 48 pages cartes et des couleurs distribue toi-même pour moi tu es dans la carte du fanzina à une certaine échelle à une certaine échelle parce qu'en effet quand tu as laurel qui va faire son blog là et qui va tirer je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires le truc on a quitté on est rentré dans une industrie de distribution mais je trouve que l'économie de la l'économie de la distribution est très important parce que c'est l'horreur du fanzina enfin il y a un mec qui a écrit un truc qui s'appelle commune du livre l'horreur de l'églision pardon et pour se passer de la distribution entre guillemets donc je veux dire voilà je trouve que c'était vraiment la distribution c'est pas qu'un acte anecdotique c'est vraiment un choix de se dire si j'ai contrôlé mon électorat je vais voilà il ya un acte volontaire dans ce cadre là du fanzina entre guillemets et qui conceptualise aussi beaucoup de gens à faire du fanzine que parce qu'il ne peut pas faire mieux on va dire entre guillemets dans ce cas là pour moi on n'est pas dans l'intention de fanzine qui m'intéresse le plus mais l'intention de contrôler sa distribution d'avoir un objet voilà que tu n'as n'importe qui peut s'approprier du coup même s'il n'a aucune compétence technique et aucune connaissance dans sa graphie en ce qu'on veut et les photocupeurs du coin faire pouf pouf derrière il ya ce monté de s'exprimer dans un truc et de le vendre à ou de distribuer en contraire la distribution c'est pas que anecdotique et que un truc commercial en effet si tu tires à 3000 exemplaires même à 1000 exemplaires et distribuer toi-même on n'est plus en francine mais j'ai pas un axe que j'ai pas un point de tirage mais c'est juste qu'aujourd'hui je trouve que c'est très dur de trouver un sinon c'est que formel ça ne va pas non plus enfin tu vois je trouve qu'il y a un acte politique aussi dans le fait de même de photocopier en bas chez soi même si on a pas de contrôle de la manufacture la construction par exemple avec ses manufacturés donc moi je mets plus dans l'intention d'avoir un truc qu'on peut maîtriser sa distribution voilà alors après il n'y a pas une définition extrêmement satisfaisante en tout cas ça peut être très clair il ya tu peux pas qu'ils défendent ils sont vraiment merdiques voilà c'est pas un problème de dire moi c'est pas du tout je crois qu'on se comprend pas sur cette idée de l'autonomie des moyens de production pour moi la personne qui va au magasin de photocopier chez lui le soir juste imprimer ses pages noir et blanc je vois plus ta tête là tu fais tu es complètement j'aimerais bien voir sa bouille ça n'a aucun sens arrête de tripoter il me semble que l'erreur c'est de désolidariser la production de tout le reste de la chaîne pour définir ce qu'un francine pour moi ça s'est défini vraiment par la question de l'autonomie des moyens de réalisation c'est à dire l'autonomie totale dont effectivement le système de diffusion et distribution fait partie ne te méprend pas sur le j'ai pas du tout d'obsession de la technique au sens où la technique serait un artisanat ou des savoir-faire j'ai une obsession de la technique en tant que la technique c'est une série de moyens dont il serait fâcheux de laisser d'autres que soient disposés pour fabriquer son discours social pour moi le francine de base je rentrerai ce soir tu sais la graphie plié en a5 aux photocopieurs d'à côté qui ne nécessite aucune compétence technique et dès lors où il représente vraiment l'autonomie des moyens de production et mieux encore une relation particulière à son objet puisque pour la question que posait gribouille fan de zine oui le il s'agit quand même bien de ça à ma connaissance le fan zine n'est plus ou moins dans l'ordre des de la musique rock ou de la musique jazz comme des productions plutôt de fans à l'égard de la musique qu'ils aiment tu me corrigeras si je me gourmet maël tu as une connaissance de l'histoire des fanzines beaucoup plus précise que moi même principe la science fiction à l'origine ouais c'est marrant la même chose sur un type ça reste des fans donc c'est une série de choses c'est un collier c'est un collier de décisions qui sont toutes plus ou moins politiques qui sont un attachement social un objet généralement hors norme j'ai tendance à placer si tu veux le caractère singulier de l'objet du fanzine au coeur même de son existence en tant que fanzine alors peut-être que là dessus il y aura des trucs à voir aussi mais ça me semble tellement chevillé à la raison d'être de du fanzine a de de propager ce que finalement les machines industrielles éditoriales ne me propage pas parce que ça les inintéresse complètement ou parce que leur façon de le faire déplaît aux amateurs aux fans justement j'aurais du mal à désolidariser ce rapport là à l'objet du fanzine lui-même l'objet dont le fanzine parle si vous préférez oui d'accord sur ça moi je trouve vraiment la notion de volonté de cette édition par qui n'est pas une édition par défaut en tout cas et ça c'est une chose qui est importante à mes yeux après beaucoup de gens font des fanzines par défaut un truc en effet qui pourrait faire n'importe où et voilà ça s'appelle fanzine c'est dans le paquet mais en effet la fanzine qui est intéressant c'est un fanzine qui est en effet je trouve volontairement avec cette notion de moyens de moyens autonomie en tout cas d'essayer une tentative de choses après le photocopieur du bas de chez de toi tu l'as inclus dans la technique en effet acceptable pour moi le reprographe imprimeur qui tire à 300 bouquins et qui a récolé finalement c'est pareil qu'un photocopieur en bas de chez soi maintenant c'est trois clics et voilà après c'est plutôt chouette de faire des trucs qu'on fait en soi même en objet et qu'on fabrique si on a une machine chez soi c'est chouette aussi enfin ce que j'ai pas aimé c'est l'époque où dans tous les espaces fanzine on se trouvait rempli de bouquins sériographiés ou résographiés ou machin à 8 euros et quatre pages voilà mais ça aussi on est d'accord alors on est aussi d'accord sur cette dernière chose je vais juste répondre au chat gribouille demande est ce qu'un fanzine peut être une bd avec un seul auteur absolument je dirais même que dès lors où le fanzine se restreint plus à l'idée d'un groupe d'amateurs qui ensemble parlent de leur objet oui et d'autre part on connaît enfin des amateurs solitaires aussi fou des collectionneurs par exemple qui sont capables de faire un fanzine pendant 30 ans sur les pockets de telle ou telle de telle ou telle catégorie c'est vraiment à mon sens une relation générale à la production c'est à dire à la situation d'une certaine forme de production dans un cadre général éditorial qui est avec lequel on rentre dans une certaine contradiction politique éthique et c'est oui c'est des moyens de production et effectivement des diffusions et la modestie pour moi elle rentre en ligne de compte c'est fondamental les les fanzines hors de prix qui singe avec des deux et non mais les signes extérieurs de richesses de catégories de livres complètement hors sol par rapport à l'histoire du fanzine art c'est un vrai problème il y a un malentendu total sur ce qu'est le fanzine art je réponds à Total Jocelyne qui dit mais le petit imprimeur excusez moi le petit que t'arrive-t-il non justement je suis d'accord sur Total Jocelyne et Jocelyne là dessus c'est intéressant et moi je positionnais quand je parle de distribution le seul intérêt plus que pour définir le fanzine c'est pour définir un meso ce qu'il n'en est pas un en fait c'est qu'à partir du moment de distribuer dans un système commercial de distribution on ne peut plus être changé en cette case là ça veut pas dire que tout ce qui n'en est pas un est un fanzine automatiquement enfin voilà ça c'est après voilà la définition elle est complexe mais c'est à force de signes extérieurs quels signes on pouvait vraiment donner pour exclure la chose je trouvais que les fanzines qu'ils mettaient en librairie c'était plus possible on passait par un truc vraiment plus du tout maîtrisable alors que comme dit Total Jocelyne là même la primeur du coin voilà comme tu disais ça peut être encore un truc qu'on met dans son dans son corpus d'auto-édition quoi voilà donc c'est après la nuance micro-édition fanzine auto-édition ouais c'est ça ouais William mais voilà c'est bien là plutôt d'exclure ce qui n'est pas ce qui n'est pas que de dire tout ce qui est pas distribué c'est un fanzine non voilà après la modestie du prix etc je suis d'accord est-ce que tu disais sur autre chose avant je l'ai oublié mais j'étais assez d'accord sur plusieurs choses on sait qu'on est relativement d'accord sur ces questions là sur certains points après je suis moins attaché à certaines expérimentations formelles mais en soit c'est pas forcément contradictoire ce qui est sûr c'est que voilà j'ai déjà eu des échanges avec des gens je suis toujours très surpris moi quand j'ai commencé le fanzine à 16 ou 14 dans à 16 ans très surpris de voir qu'en fait des gens me disaient non mais de toute façon on fait ça juste en attendant ou ça partait j'ai été frappé en fait de découvrir des gens qui d'à côté voyaient ça comme un passage ou un truc pour aller vers du faire comme les grands et j'avais en même temps je rencontrais Baladi ou des gens comme ça qui faisaient les fanzines toute leur vie et je me montrais au coeur en fait le fanzine c'était cool parce qu'on faisait des choses dans son coin qui étaient intéressantes voilà l'exemple de Baladi est pas inintéressant il me semble que précisément les auteurs confirmés confirmés par quoi on va dire confirmés par l'édition tout simplement on va dire ça comme ça c'est le plus simple les auteurs qui auront publié ailleurs chez des éditeurs qui font leurs albums à leur place qui sont confirmés par ce circuit là et par la diffusion et qui poursuivent le fanzine c'est pas du tout un hasard si c'est tous des expérimentateurs c'est Yvang, c'est Berthoyas, c'est Baladi, c'est moi même c'est à dire des gens qui entretiennent avec le fanzine à une autre forme de certitude c'est que c'est un lieu d'expérimentation alors expérimentation politique, sociale, on verra poétique aussi j'ai décidé de montrer un peu de matériel de fanzine poétique et politique parce qu'on va beaucoup parler presque que de BD mais c'est pas mal de rappeler que le fanzine c'est pas que ça, c'est important il me semble mais se rappeler de ça et que les auteurs qui poursuivent c'est que le type d'entretien qu'ils ont avec le fanzine est bien autre chose qu'une question de modestie on va dire de l'oeuvre elle-même le fanzine c'est exactement le contraire de ce qu'on pourrait imaginer c'est une oeuvre plutôt immodeste dans la relation intense qu'on entretient avec ce qu'ils sont contenus et son humilité elle se place plutôt à une échelle économique et c'est tout quoi c'est c'est pas important il faut rebondir sur ce que tu dis bien sûr les fanzines c'est pas que de la BD et loin de là et donc c'est pour ça que quand Gribouille dit est-ce qu'il y a des fanzines avec un seul auteur oui bien sûr en fait le fanzine ça peut être tout et n'importe quoi en termes de contenu alors il y a William qui nous dit un truc pas inintéressant moi je me reste concentré sur la télé pour ce soir c'est la commande si oui si tu veux mais William parle de des confettis dans la question des moyens de production je crois qu'on ne peut pas écarter aujourd'hui en tout cas au moins comme question ça ne va pas être celle de ce soir je pense que ni des prochaines sessions je pense que si on fait plein de sessions sur les fanzines on va montrer des fanzines papier probablement parce que ça nous passionne d'autant que si les questions des moyens de diffusion il y a toute la chaîne humaine que ça sous-entend c'est le fait d'entretenir des relations sociales autour de la diffusion du fanzine ça veut dire d'aller dans les salons avoir des échanges physiques corporels de la matière papier avec les gens je crois que fait étroitement partie aussi de la vie du fanzina qui s'affirme énormément dans des conditions sociales un peu particulières notamment les salons que dit Gribouille j'aurais une définition très simpliste du fanzine c'est un je fais ce que je veux tiens à mon avis Bilal fait ce qu'il veut aussi ça ne va pas enfin il fait réellement ce qu'il veut et je crois que la dernière chose au monde qu'il fasse c'est bien du fanzine donc non 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 quand le fait d'être un auteur confirmé alors il y a quand même un cadre la contre-argument de Laurent est bon en effet je pense pas Isfar quand il fait des dessins de Hollande sur Instagram avec Gilles Gaillet et après c'est publié en livre c'est ce qu'il veut aussi mais c'est vrai que t'as aussi dans la notion de fanzine la notion de diffusion même à minima ce que tu fais chez toi tes BD à un exemplaire c'est pas un fanzine alors est-ce qu'on poursuit le fanzine avec le fanzine en ligne donc oui on ne peut pas négliger ça des confettis, 8 pages commis, il y avait grand papier, il y a eu et il y a encore plein d'expérimentations de fanzine un autre truc dont on n'a pas parlé avec Maël qui peut être quand même assez conséquent pour penser le fanzine en regard de la microédition comme quelque chose qui pourrait lui appartenir d'une manière ou d'une autre où il y a de corrélé c'est la périodicité, un fanzine c'est un périodique c'est un truc quand même à rappeler alors peu importe si on en fait 240 ou 3 à 2 je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on a réussi son pari, qu'on a fait un périodique ou un fanzine on aurait essayé au moins mais à partir de 3 je vais être contradictoire, c'est pas la même chose que je vais montrer moi je suis très attaché à la revue aussi au périodique mais je me demande si on met toujours voilà j'ai mis des microéditions en effet pour rentrer dans le champ du fanzine dans la mesure de la pratique dont elle est faite et la manière dont elle est vue mais en effet l'origine c'est un périodique, c'est son essence et la presse Salut Marmotte, salut Le Violet, alors pour répondre à Freddy, non je pense que c'est plutôt des ce sont des manières de dire les choses et en plus elle serait imparfaite que ce qu'il fallait opposer quelque chose à small press, enfin vu les terminologies et les cartes qu'on se donne ce serait à microédition, micro-publication et c'est simplement un angle sous lequel on le prend on peut, c'est les objets qui vont déterminer on va dire l'actualisation politique de la chose c'est à dire que le fanzine en soi est déterminé par une série de positions politiques notamment en distribution, autonomie des moyens de production, c'est à dire qu'il y a toujours un fond un fond coco dans l'existence même du fanzine comme chose, après ce qu'il va le déterminer c'est dans tout le reste de ses actions même dans ses modalités de production plastique, esthétique, intellectuelle, politique, le travail politique se poursuit plus ou moins, ça va pas être tellement une question de choix de mots, enfin moi je pense pas, je sais pas ce que t'en penses Maëlle quand Freddy dit small press et fanzine, la small press c'est plus politique, ça me paraît pas... je pense pas que c'est politique mais j'ai pas vraiment d'opinion sur la question, je t'avoue que... mais c'est parce que t'es un homme de parti, c'est pour ça... alors... je sais pas vraiment ce qu'on recouvre la small press non plus en termes d'anagramme américain je voudrais pas dire une connerie, mais pour moi c'est très... les fanzines sont ultra politiques il y a pas de problème là-dessus, il y a plein de fanzines de queer, d'extrême gauche, voilà, ils sont parfaitement des fanzines, ou même des trucs d'autoproduction, dépendant... et puis il y a des fanzines extrême droite aussi en termes de la politique quoi. alors pour répondre à le violet, sur cette question de la périodicité, on commence à parler de fanzines en général a priori, et notamment à cause de ces conditions historiques d'apparition, bêtement, qui se maintiennent dans l'histoire comme un geste qui rarement, qui ne peut pas, enfin qui ne se pense pas comme un geste unique, mais un geste régulier alors s'il y avait une chose qu'un fanzine n'est pas en général à cause des moyens qu'il se donne pour exister, c'est bien régulier ce sont toujours des réguliers et irréguliers, mais la périodicité c'est plutôt ça, c'est que il y a... le fanzine s'affirme dans un horizon de série, un horizon de... oui, un horizon plus ou moins respecté de régularité, mais Maël a dit qu'il nous donnerait des contre-exemples et dans ce que je vais montrer, il y aura également des contre-exemples, de toute façon tant de noms pour désigner ça oui c'est vrai, mais c'est pas utile, enfin de marmottes, les noms sur ce sujet, après tout on s'en fout un peu est-ce qu'on a dit ce qu'on avait à dire à peu près, pour savoir de quoi on parle quand Maël et moi on cause de fanzine je crois que c'est un peu clair pour tous les gens qui sont là, vous voyez à peu près où on se positionne pour en parler donc j'invite Maël à commencer, enfin nous présenter un premier fanzine, va ok ok n'hésitez pas à lui poser plein de questions, bombardez-le de questions voilà, voilà, j'ai commencé par celui-là parce que c'est un un truc, c'est un périodique pour le coup, il y a trois exemplaires trois numéros pardon Maël, quand tu te mets devant la caméra, essaie de rester immobile un petit moment et de faire des mouvements lents, comme ça on peut vraiment voir ce que tu nous montes ça va être assez inégal, enfin inégalitaire, parce que je dispose de moyens plus précis pour montrer les choses mais on va faire comme ça avec l'invité, ok, la revue, le magazine Cauchemar numéro, voilà, Cauchemar c'est un collage, c'est le mot, c'est bon ouais, il y a eu trois numéros, Cauchemar, c'est un périodique, c'est 44 et Yvang en l'occurrence et c'est aussi le prochain numéro de mon fanzine, on peut dire qu'il doit en parler, mais il n'en sait pas qu'il n'apparaît c'est pas vrai et donc c'est un étrange fanzine en fait, de bande dessinée dégénérée écrite, ça va de 1993 et 44 était un peu mystérieux, mais il faisait des BD extrêmement bruits, il avait envoyé ses dessins en fait à Strong je pense, moi je ne sais pas exactement le fanzine dans lequel il travaillait Yvang, il a envoyé sa dernier écrit, puis voilà il était dansé quelques trucs là à ce moment là il voulait faire un fanzine en trois exemplaires, un fanzine de BD, trois numéros photocopiés avec Yvang donc en fait là, la page que je montre avec mon doigt c'est 44, l'autre page c'est Yvang, voilà c'est quelqu'un qui se sentait très influencé par Placide, par des auteurs comme ça et donc c'est à ça, moi je trouvais ça assez incroyable, un jour il les avait ramenés Yvang, il y en a 100 exemplaires je crois, de chaque et en gros voilà, il les photocopiait, il les a tous envoyés à Yvang, qu'il devait se débrouiller avec pour les vendre en fait le but était vraiment dans le geste de les faire à 100 exemplaires, chaque exemplaire la suite s'en foutait un peu, c'est un peu contradictoire, qu'on contrôle les moyens de production, des distributions dont je parlais après d'ailleurs il les a envoyés à Yvang pour la distribution, il voulait vraiment faire ses fanzines justement et c'est un auteur météoritique, voilà ma caméra a figé de nouveau bon écoute on t'entend et on est figé effectivement devant la double page donc si tu peux j'en montre une autre, c'est dommage comment ? voilà, pour juste montrer une autre donc c'est dommage non mais tu peux mais voilà, je vais débrancher ma carimara, revenir tout ça donc là on est en quelle année ? 93, donc voilà, moi je suis en 89 pour donner une idée donc je ne l'ai pas lu à l'époque c'est vraiment Yvang qui les avait encore avec lui, alors on parle de l'économie du fanzine, de sa parodicité c'est un truc qu'on avait, qu'il devait vendre encore sur des stands dans les années 2008, 2009, 2010 tu vois, c'est à dire, c'est un exemplaire, ça très bien pour les fois allez, redémarre mon jeu, redémarre qu'on voit d'autres pêches je vais meubler pendant ce temps, voilà, donc on est en 93, il a dit 93 ou 96 non, 93, ça veut dire quoi, on en est où là, dans le monde du fanzine à ce moment-là et bien parmi les fanzineux, il y a deux tendances il me semble, à ce moment-là il y a celle qui, la tendance post-punk qui tire sur la corde qui avait été amorcée par les revues elles-mêmes post-punk de la fin des années 80 comme Gabor Cao ou ce genre de choses, avec des auteurs un peu emblématiques d'une certaine façon, enfin des fanzines ultra graphiques on a fini avec la période punk elle-même, donc avec les fanzines à l'arrache autant musicaux que graphiques, donc dans l'esprit soit bazooka, soit punkara enfin ça dépendait, il y avait des tendances, le post-punk va plutôt être marqué par une espèce d'expressionnisme viscéral attends, tu disais ? ouais, d'expressionnisme viscéral qui ont plutôt tété aux mamelles d'expérimentations comme celle de Elles sont de sortie ou de Marc Caro donc on voit bien là dans ce que nous montre Maël que ça s'inscrit en 93 dans cet orbe-là et commence vaguement à naître à ce moment-là une autre tendance mais qui est plus narrative et plus traditionnelle alors justement, ça va avec la question de la marmotte, là ça a beau être très graphique, c'est pas... il y a fait des dessins aussi pour le dernier cri, du Grafzine, etc. donc je montre toujours en premier les pages de 44 vous avez souvent une page sur deux Yvan il y a vraiment des... non, c'est pas que graphique il y a vraiment une... on dit de raconter des trucs, d'ailleurs il envoyait souvent des histoires à Yvan alors c'est raconter des trucs qui sont très fragmentaires c'est pas des... c'est pas un bob et bobettes quoi c'est pas plus mal d'ailleurs parce que bon mais c'est... alors c'est assez marrant parce que quand on en parle j'ai retrouvé pour Gavonzola et je lui disais on parle beaucoup de choses qui sont assez dures de violence, de machins, de trucs moi je trouvais ça marrant, je faisais des blagues forcément qu'on s'utilisait comme tel il était pas dans le milieu dont tu parles, il en lisait beaucoup en effet et ça c'était très marqué et donc il a fait ces trois... ces trois numéros il a fait un livre dernier cri aussi il voulait faire trois numéros d'infanzine et un livre dernier cri et un livre dernier cri que j'ai là d'ailleurs en fait c'est pas un infanzine mais c'est... qui est imprimé en doré je le laisse celui-là et qui est un très très chouette, très très beau livre par ailleurs et après il a disparu de la circulation pendant très longtemps il vend que c'est plus ce qu'il était devenu enfin voilà, on savait pas vraiment ce qu'il était devenu donc on en reparlera dans la prochaine mais je trouve que c'est une bonne introduction parce qu'en effet voilà, ça pose plein de choses je parlais de la distribution, finalement c'était presque contre ça parce que lui la distribution c'était pas son problème il voulait vraiment l'acte de créer, de faire ses fonds-y mais vraiment il a une volonté de construire et de les publier et c'est vraiment très post-punk, très violent mais en même temps très... voilà, très des histoires sommaires et je pète donc je chie, les westerns c'est de la merde donc très grossi et bon, tu sais, un peu gags mais en fait voilà, sauf que ça avait pas du tout les gags gournés quand tu les regardes et ça marche vraiment très très bien il y a quand même une puissance je trouve dedans il y a quand même une vraie radicalité qui est pas fainte et qui est vraiment très très chouette donc voilà, moi j'aime beaucoup cet auteur-là bon, il a quasiment rien fait d'autre j'ai quelques passes dans le dernier cri et voilà et dans Crash War et dans Bongo voilà, mais la plus de dessins les éditions Bongo qui n'existe plus par ailleurs qui s'appelle Resurgo, c'est ça maintenant quand... que dis-tu ? moi je suis d'accord avec William c'est un peu, c'est la limite du truc quoi c'est qu'en 93, d'une certaine manière le filon est quand même très très largement épuisé si j'ai le temps pendant ce script et je vous montrerai des choses du milieu des années 80 qui attestent de ça parce que même au milieu des années 80 on commençait à fatiguer pas mal de cet esprit donc autant vous dire qu'en 93 bon, c'est presque déjà une académie qui naît quant à Ivan, que vous connaissez son travail sous un autre nom parce qu'il ne le précise pas, mais c'est important c'est Sampleur Man, que voici voilà, c'est lui il a plusieurs casquettes, une histoire assez longue de graphiste tu aurais d'autres trucs à nous dire sur ce cauchemar notamment, je sais pas, dans quel environnement ça apparaît est-ce que c'est un truc complètement isolé, est-ce que c'est lié à une vie musicale ? l'environnement, on en a parlé, là il n'est pas musical, il y a vraiment une graphique il fait très peu référence d'ailleurs au groupe de Punk Goat il n'y a pas ça dans Cauchemar contrairement à d'autres c'est vraiment, voilà, on parlait de Gaborcao on parlait de Placide, etc. et en effet, Placide à l'époque c'est typiquement ses fanzines des années 80 et lui c'est ça, c'est l'influence il va lire Fredox, il va lire des gens comme ça parce qu'elle nourrit et Bruno Richard, elles sont de sortie, surtout c'était vraiment la grosse influence de cette période, clairement à la sortie de Bazooka, ceux qui ont influencé tout le monde, c'est de là je suis pas persuadé que 44 aient ces influences là mais ils sont plutôt influencés par ceux qui ont été influencés déjà, parce qu'on est en 93 en effet, je pense que c'est peut-être plus je suis pas sûr qu'il y ait toute la culture antérieure mais c'est sûr que, voilà, lui il rencontre Yvang et c'est comme ça qu'il veut faire ses fanzines et donc pour William et les autres, oui, Sam Plurman c'est quand même intéressant qu'il ait cette sorte de vague hype en 2015, etc. mais c'est vraiment un mec qui fait des fanzines depuis les années 90 qui était très 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 présent et donc des fanzines dans cette vague un peu, oui, voilà qu'on évoquait là, mais qui a un travail très très varié avec une plastique très originale pas très originale justement mais qui peut s'ancrer là-dedans mais qui a vraiment une diversité de cordes assez intéressante et qui a réussi à tester plusieurs fois des choses donc il y a eu Julija à une époque par exemple et Sam Plurman c'était un de ses autres essais qui lui tout à coup a eu un écho, c'était assez marrant mais c'était assez isolé entre autres pour conclure là-dessus donc à l'époque, Cauchemar ça paraît quand Yvang justement est à Paris quand même étudiant, je trouve ça a du pétré, avec Léo Thievreux c'était étudiant tous les deux et donc voilà, ils sont en ce milieu-là vraiment et donc ça paraît à ce moment-là voilà, mais après Yvang repart à Vélin en mer sur son île et je crois que voilà, pendant 15 ans ça reste dans un carton cauchemar pendant très longtemps donc c'est à ce côté-là qu'il y a assez intéressant aussi des fanzines qui ressurgissent et c'est des choses qu'on a pu voir demain quand je suis allé interroger des gens pour des fanzines, des gens que jamais on aura posé de questions en 30 ans et tout d'un coup, quelqu'un arrive et j'ai trouvé ça parlez-en moi, voilà, c'est assez intéressant j'ai pas plus de choses à en dire là comme ça si ce n'est que ça sera le sujet du prochain Garbonzola cet auteur, 44, avec des rééditions donc voilà, j'en reparlerai plus en détail à ce moment-là Ok, alors moi je vais vous montrer ça Grand Prix 77, c'est un truc que j'ai trouvé à Angoulême au dernier où j'étais, donc évidemment il n'y en a pas eu cette année c'est un fanzine réalisé par un certain Diego Complido alors je ne sais rien de lui ou presque pas alors avant de vous montrer ça j'ai décidé d'aller voir un peu ce que fait ce type c'est plutôt chouette, il a un rapport assez alors on va regarder ici pardon, ça, donc ça on est sur son site il fait ce genre de choses, par exemple c'est-à-dire une construction de comics qui s'affirme vraiment comme telle dans une tradition qui appuie volontairement l'ambiguïté entre salut Estédèle l'ambiguïté entre un dessin qui hérite du comics pour les enfants des bandes dessinées d'une certaine innocence et puis une violence très adulte de son cadre de réalisation narratif une espèce de brutalité politique, sexuelle, scatologique et donc ça, c'est un héritage plutôt ancien on avait Mathioli dans les années 80 il y a toute une tradition de ce genre le type, alors, je ne sais plus s'il est latino-américain ou espagnol on va le savoir Diego Complido Comics Il est ? Il est quoi ? Il est chilien D'accord, ok, bah écoute, c'est bien qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, je vais vous le montrer mieux que ça, voilà avec ça Attends, qu'est-ce qu'avant que je reparte sur lui ? Et Grand Prix, qui a quand même un super chouette bouquin je vous conseille la page Facebook de mes amis de Etourdisine qui scanne beaucoup de fanzines des années 80-90 D'accord, ok Peut-être que Maël pourra vous parler aussi en détail d'un fanzine par jour qui est aussi un site très 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 copieux où effectivement un fanzine par jour je ne sais pas si vous avez tenu votre pari d'un fanzine par jour mais un fanzine par jour est censé être présenté sur ce site de toutes toutes années confondues et c'est vraiment super chouette Alors, difficulté de trouver ses zines il y a un énorme marché avec des prix épouvantables Ah bon ? Ah d'accord, je l'ignorais moi j'ai des fanzines vraiment archaïques Donc ce type a une approche du comics qui est assez proche c'est pas sur la chaîne mais c'est dans précaré dans précaré j'avais causé avec beaucoup d'enthousiasme de Jules Canoye ou d'Everest qui sont des jeunes auteurs dont l'un vient du Graf qui sont pétris de toute une culture de bande dessinée populaire de très médiocre qualité mais qui s'intègrent dans un refus complet d'établir des hiérarchies je dirais qu'au même titre qu'une des choses qui fondent la relation contemporaine à la musique développée par l'Arenman c'est d'attacher autant d'importance à l'écoute au fait d'écouter et à la manière dont on écoute qu'à l'objet qu'on écoute ce qui veut dire qu'il y a des conditions contemporaines d'écoute qui peuvent réveiller dans des morceaux qui ne sont pas destinés à être écoutés dans un cadre savant mais vous pouvez écouter une musique populaire très très faite pour produire du tube et pour décorer l'espace sonore vous pouvez écouter Words Don't Come Easy et l'écouter avec les conditions que vous exigez de vous quand vous écoutez par exemple une cantate de Bach ou quelque chose de ce genre et là si vous êtes vraiment dans un travail d'écoute quelque chose se passe pour vous et j'ai l'impression que ces jeunes auteurs ont appris à regarder une page de tartines, de mickey, de tout ce que vous voulez avec l'oeil, l'attention, les exigences qu'on accorde habituellement quand on se met dans une disposition sociale de regard savant sur quelque chose qui suppose que le caractère savant de l'objet va déterminer la capacité savante d'en jouir ça ne veut pas dire qu'il faut ériger tout objet au rang d'une sacralité plastique ce n'est pas le problème, c'est qu'est-ce que ça produit comme condition de sens pour vous quand vous faites ça et ça rend capable de voir dans un certain dessin dans certaines figures de quoi renverser les usages du dessin tout en conservant toute une série de signes qui appartiennent pourtant à un domaine apparemment très très balisé de l'image, de la narration, etc. et vraiment les planches produites par Diego et Complido me semblent être d'une puissante et d'une modernité assez extraordinaire il y a là-dedans je ne sais pas comment dire ça mais il y a une aptitude à attirer ce qu'il y aurait de plus incroyable et de plus fou d'objets qui ne promettaient pas grand chose et d'en faire des vraies machines plastiques et formelles complètement renversantes en plus il choisit pour le faire dans presque tous ses récits une espèce de violence très très noire il y a une espèce de fureur sociale et de noirceur radicale qu'ils égagent de tout ça avec des objets qui sont associés les objets Mickey plutôt dingo qui sont associés à une joie enfantine à une légèreté narrative à des aventures bavardes et sans paris enfin sans paris esthétiques et là on a le contraire il y a un vrai pari esthétique qui est très puissant il y a un silence fait sur le bavardage habitué de ces bandes dessinées il y a un souci de page qui est complètement fou la bande dessinée existe aussi enfin celle là vous allez voir dans sa version alors elle doit être dans le coin ah dans sa version couleur je la trouve moins excitante en fait parce qu'il a du résoudre des il a du résoudre des problèmes plastiques à l'impression pour pouvoir tirer une une réseau avec son récit donc juste une micro voilà un passage rouge un passage bleu on note que le type est assez savant il a vraiment un savoir-faire technique qui lui permet d'aller très joliment dans la micro c'est pratiquement salut guillaume blin c'est presque aussi gracieux et précis que que les micro une moustourie dans sa dans son polypsique de monsieur espoir merde j'avais mis ah je suis déçu je pensais vous avoir trouvé le comics de grand prix ah si ça y est je l'ai pour que vous voyez un petit peu comment il est passé d'un état à un autre je pense que c'est pas inintéressant de voir ce qu'un auteur fait quand il passe d'un travail là visiblement coloré à la palette graphique alors je vais vous montrer ça voilà c'est ça voilà c'est ça on y est vous voyez ça c'est le travail tel qu'il l'avait pensé électroniquement le caractère pop c'est à dire l'emprunt à la publicité la réaffirmation d'un dynamisme des bandes comics est un peu plus présent mais ça reste quand même très formaliste au niveau du choix des couleurs vous pouvez voir qu'il y a une joie du découpage mais c'est assez chouette de voir que à mon sens on a gagné encore plus de force avec le passage on va on va regarder tout de suite après la la version écran est ce que ça donne en réseau voilà c'est vraiment un beau boulot donc je vais suivre avec attention ce gars là il y a un soin aussi apporté à l'objet le format est plutôt agréable il est au dessus du A5 classique on a une prise en main qui est plutôt très agréable qui est ample et qui n'est pas du tout bureaucratique parce que c'est toujours la limite du forzina c'est quand on on fait peu de travail sur l'objet on se retrouve avec soit du A5 soit du A4 qui est très connoté entre nos mains il y a un caractère bureaucratique là non il a choisi un format qui a un bel empêchement plutôt vertical et un type de de reliure on va le regarder là voyez il a relié ça en couture avec un joli petit point et c'est pas chichiteux ça permet à la fois de faire apparaître la reliure comme un vrai point graphique parmi l'ensemble du reste du travail graphique de donner une belle solidité à son fanzine ça évite qu'il se déchire avec les agrafes et cette couture donne un espèce de sursaut esthétique et poétique assez chouette à ce fanzine voilà et Maël va pouvoir nous en dire plus qu'il nous apprend qu'il va être dans le prochain Gorgonzola donc dis nous des trucs mais non mais pas grand chose que c'est un auteur assez intéressant ce que tu as dit c'est très bien mais en effet donc il est chilien il était venu à Angoulême là où tu avais dû l'acheter et donc il est passé sur les stands de fanzine et donc on a pris des histoires de lui je peux t'en dire peut-être plus sur le fait qu'il dirige aussi je crois un fanzine ou une revue je ne sais pas quel est le statut de cette chose-là au Chili parce qu'il m'a présenté d'autres auteurs chiliens aussi et voilà donc je crois qu'il a une petite revue avec 2-3 autres auteurs voilà je n'arrête pas en dire beaucoup beaucoup plus si ce n'est qu'il va être dans Gorgonzola en dépendant que c'est amusant mais ce Gorgonzola ne s'arrête pas de ne pas sortir depuis un an et demi donc c'est un peu un gag à toi écoute je m'étais levé parce que j'allais chercher c'est une autrice très intéressante en fait une québécoise mais je n'ai pas comme je suis en train d'aménagement je n'ai pas de ce que je voulais vous montrer en plus mais j'ai cherché 2-3 tous les 4 ans voilà hop il cherchait des excuses mais il avait une semaine et demie pour préparer là je suis en train de vous remontrer d'autres choses de ce Diego j'ai préparé mais en fait c'est encore mieux si je te montre d'autres trucs bon alors tout va bien tout va bien voilà parfait non mais je voulais parler de Sylvie Rencourt Sylvie Rencourt qui est une autrice québécoise qui est très connue maintenant quand même et qui a utilisé des franzines autobiographiques où elle racontait sa vie de danseuse nue comme on dit ok avec script teaser donc il y a eu beaucoup d'écho pour ça toujours un peu scabreux d'ailleurs les articles mais qui était très intéressante et en fait Ego Comics a publié l'intégrale des premiers franzines des années 80 il y a 10 ans je pense elle a été sélectionnée en Goulême et c'est là qu'on a commencé à voir en France mais ce qui m'intéresse c'est pas tellement ça même si c'est très intéressant je vais juste vous montrer voilà son type de dessin etc qu'on voit pas très bien là malheureusement on peut le trouver facilement sur Google ta caméra fait pas la mise au point si tu bouges plus du tout voilà j'ai pas l'impression que ça fasse la mise au point malheureusement bah non pas vraiment c'est pas grave on se fait une petite idée c'est extrêmement c'est naïf parce qu'elle pense très bien les choses commercialement notamment mais très pensée très linéaire très premier degré en tout cas voilà et je trouve ça assez génial voilà dans son parcours donc là je fais une petite mise en contexte c'est pas ces franzines là que je vais vous présenter parce que c'est pas forcément des franzines d'ailleurs attends je réponds 5 secondes je réponds 5 secondes à William oui tu as raison je pense que c'est cette question du détournement et du saccage des grandes figures de la bande dessinée quelles qu'elles soient grandes juste au sens de leur renommée fait aussi partie très très étroitement de la vie du fondsina qui prend toujours dans les fondsines se développe un goût potache et destructeur qui jubile souvent de pulvériser ces grandes figures avec d'autant plus de joie que l'économie éditoriale du fondsine permet de ne pas être vraiment remarqué ni pourchassé par les ayants droit qui ne peuvent qu'ignorer l'existence de tout ça donc c'est un endroit où on peut faire ça oui à fond, on se lâche souvent là dessus excuse moi Maël je te laisse continuer non mais juste pour que les gens sachent un peu s'ils connaissent pas Sylvie Rancourt elle avait fait pas mal de bruit dans les années 80 par ses sujets etc. de CDD mais pas que elle avait été publié notamment sur Denise Kitchen Comics en anglais montre moi remontre voilà mais ils avaient demandé que ce soit redessiné par un type assez obscur un dessinateur québécois pas spécialement brillant très réaliste si je vous montre qui peut rendre les choses beaucoup moins intéressantes à vrai dire voilà donc c'est pas c'est pas très beau hein pas très adroit voilà donc pendant très longtemps il va redessiner les seuls albums qu'on trouvait c'est les albums dessinés comme ça par ce type là qui s'appelait le Jacques Boivin et donc il y a même eu un album en anglais voilà qui nous montre The Orgies of Abbey TV voilà ou pareil un dessiné pareil voilà donc c'est un peu dommage parce qu'on passe vraiment à côté de ce qui fait l'intérêt aussi de la du côté plus que naïf presque brut ou de Sylvie Rancourt mais ce qui est marrant c'est qu'en fait tout le monde se disait voilà elle a fait ça dans les années 90 elle a arrêté la BD voilà elle est devenue je trouve maman elle est avec un infirmier je sais plus en France du Québec enfin c'est vraiment ce qu'ils disaient et en fait quand elle a été rééditée par les GoComics ils se sont rendu compte qu'il continuait à faire des fanzines enfin elle continuait à faire des BD qu'elle ne publiait pas forcément puis elle a commencé à refaire des fanzines quand elle a vu qu'on parlait d'elle et qu'elle était un peu connue donc elle a publié des tonnes et des tonnes de fanzines mais plus ou moins obscures elle a des tout petits tirages parfois avec des dessinateurs comme ça mais encore plus tâcherons des fois des gens vraiment qui dessinent qui ne participent pas du tout au monde de la bande dessinée elle est hors du microcosme mais c'est assez fascinant et elle fait ses fanzines comme ça chez elle alors voici deux exemples vous allez me dire que c'est bizarre qu'est-ce que c'est ? et bien les fanzines quand elles les ouvrent ce sont des fanzines de Sylvie Rancourt ce sont des histoires de vieux et de mélodies pour payer les tirages elles donnent des pubs aux taxis du quartier où là si tu vas avec cette BD de Sylvie Rancourt tu as droit à un pogo un pogo c'est une saucisse sur un bâton de bois un pogo gratuit au restaurant de je sais pas quoi tu écris ton nom là signé donc voilà elle auto-édite comme ça c'est fanzine fin fond de la LTV qu'elle redessine extrêmement étonnante du fanzine ah tiens c'est reparti ça c'est une version dessinée par quelqu'un d'autre encore un autre qui est encore moins bien que l'autre voilà elle fait dessiner en fait la fin de scénario elle fait dessiner par des gens comme ça et tu lis ses histoires télographiques 30 ans après avoir disparu de la circulation je trouve ça assez génial voilà donc dans un cadre assez surprenant il y a des petits formats et des choses et c'est toujours alors sur le fond elle raconte sa vie de A à Z il y a des bébés mélodies, des mélodies mamies des mélodies enfin c'est vraiment très bizarre et pour continuer dans le bizarre vraiment fascinant elle me fascine j'avoue en plus c'est très dur de communiquer avec elle parce que sur les réseaux sociaux parce qu'elle elle comprend pas bien ce qu'on lui demande c'est assez âgé laisse moi l'aspect j'aimerais comprendre en fait c'est une espèce de démarche à la Harvey Peckard de American Splendor elle raconte sa vie et elle l'a fait dessiner par d'autres c'est ça ? elle le dessine elle-même principalement elle le dessine elle-même mais comme elle a beaucoup d'histoires elle en fait aussi dessiner par d'autres du coup là où c'est le mieux c'est quand elle le dessine elle-même et quand elle le fait dessiner par d'autres c'est des gens on sait pas où elle les trouve en fait c'est assez marrant ils sont hors du milieu du fanziner de la BD québécoise ils sont hors du milieu de la BD québécoise donc c'est assez curieux à part le premier je réponds à marmottes ou à la marmotte ou aux 14 marmottes je sais pas comment on dit ton nom pour connaître les fanzines il n'y a pas vraiment d'autres solutions que de traîner dans les salons soit tu vas dans les salons de la moto soit dans les salons des bandes dessinées en fait tu peux trouver des fanzines dans des salons musicaux des choses de ce genre mais c'est évidemment dans les salons des bandes dessinées et notamment les petits salons que tu as toutes les chances de rencontrer sinon tu vas pas croiser ça chez ton libraire évidemment il n'y a pas d'économie du fanzine alors il y a une exception notable en France c'est le regard moderne qu'une livrairie qui présente parce que tous les auteurs de fanzines vont déposer des fanzines au regard moderne l'ont traditionnellement toujours fait pendant 30 ans mais à part ça oui t'as pas vraiment de chance de rencontrer ça alors obscur oui et non parce qu'une fois que c'est commencé c'est très simple tu sais non seulement comment t'en procurer mais rapidement tu as des noms, des adresses tu découvres des choses et puis tu découvres assez vite que les fanzines tu peux en commander pas mal en ligne désormais il y a beaucoup de producteurs de fanzines qui rendent disponible leur fanzine c'est pour ça que je vous montrerai souvent les sites des auteurs où on peut commander leurs fanzines là ceux de Diego on ne peut pas les commander il n'y a pas d'espace d'achat pour ça mais je vous montrerai à chaque fois comment le faire et c'est un univers qui n'est obscur que socialement je dirais que socio-économiquement d'un point de vue humain c'est plutôt le contraire c'est pas du tout un univers mental, politique, artistique où il est difficile de rencontrer les gens où il faut être initié à quoi que ce soit c'est tout à fait le contraire je conclurai sur Renko je suis d'accord là-dessus en effet une fois qu'on a mis le pied dedans on rencontre des gens on croise des gens de fanzine en fanzine c'est très sociable justement à ce niveau là voilà c'est un petit milieu mais c'est pas un milieu fermé et alors pour le coup ce qui est assez intéressant avec ce qu'il dit Renko je trouvais ça intéressant c'est qu'elle est en dehors du milieu complètement tout en étant intégré par ses républications etc. mais en tout cas elle l'est fait en dehors des salons de la BD c'est assez surprenant en fait parce qu'on sait pas vraiment où elle l'est vend où elle trouve ses co-auteurs enfin voilà et pour aller dans le côté quand même marrant le seul moment où elle a été un peu intégré à ce milieu là il y a eu l'album avec vos comics et il y a eu les les comics dessinés chez Kitchen là que je montrais redessinés par un dessinateur certes pas très heureux mais professionnel quoi on va dire académique si on peut dire plutôt voilà un académique voilà c'est un faiseur il est pas très très bon si c'est un académicien il ça pique c'est assez marrant parce qu'ils se sont fâchés et du coup elle a republié l'album qu'ils avaient fait ensemble en le redessinant case par case le même album voilà mais avec son dessin à elle donc c'est quand même très très tout ça c'est drôle parce que c'est une extraordinaire de la flore si tu veux avec Maël on pourrait donner une liste de petits salons si tu chasses des endroits où tu peux y aller Japan Expo et Paris Manga il y en a quelques-uns sans doute j'imagine j'y suis jamais allé mais j'imagine enfin c'est un peu plus institutionnel mais oh on trouve des trucs mais moi il y en a il y en a je voulais juste vous montrer ce côté-là de quelqu'un si dire en cours qui a été institutionnalisé justement reconnu par le milieu entre guillemets par les éditeurs formula boulas on est d'accord ? ouais c'est à Paris qu'on est à Boulas Boulas il y a ça il y a il y a Colomiers tu peux en trouver c'est c'est bien évidemment en Goulême évidemment en Goulême le festival Fanzine aussi à Paris voilà alors évidemment c'est des festivals qui ont des vies courtes souvent ils existent pendant 5-6 ans et puis après ils disparaissent il y en a eu des très très fameux comme Culture Maison à Bruxelles et puis paf à un moment il y se passe il y en a un à Lausanne c'est Fumeto c'est ça ? non Fumeti c'est à à Nantes non mais il y a un Fumeto oui Fumeti c'est à Nantes mais il y avait des Fumeto je connais pas mais c'est possible je crois que c'est à Lausanne ouais mais il y a des défis à Lausanne où il y a des stands Fanzine enfin il y a souvent il y a des festivals de Fanzine mais souvent dans les festivals de BD vous pouvez avoir des espaces Fanzine plus ou moins réduits plus ou moins près des toilettes plus ou moins voilà mais il y en a où il y a des rendements assez conséquents à Saint Malo c'est très réduit par exemple si vous allez à Quai des Bulles c'est une toute petite ligne il y a vraiment pas beaucoup à Angoulême c'est pas mal ça devient conséquent donc bon je peux pas vous conseiller d'aller à Angoulême pour ça parce que vous allez au delà de grandes déceptions sauf qu'il y a un doublon enfin un doublon il y a une chambre déco du festival officiel où vous pourrez trouver une longue antenne de Fanzine quand même dans la bulle dite des indépendants mais c'est qu'il y a aussi le off où certaines années c'est super on peut trouver vraiment des belles choses mais oui complètement moi je reste quand même nourri d'ailleurs j'ai quelques trucs que j'ai ramassé à Angoulême dans le off ou dans le in je sais pas comment on dit écoute Jérôme je sais pas je pense qu'il fait du sport tu vois c'est pour c'est à mon avis c'est un marcheur notre main ne nous dit pas tout mais pour pouvoir aller faire de la propagande écologiste sur les marchés il se fait du sport non c'est un vélo elliptique en effet c'est un vélo elliptique continue excuse-moi mal tu as fini avec Fanzine ? non mais c'est un truc hein ? non mais au fait il y a plein de Fanzines d'elle et qui sont intéressants parce qu'ils sont des circuits quand même qui sont très étonnant quoi je trouve ça sur cette couverture suivant on peut se procurer ça ? ben c'est très difficile parce que c'est au Québec déjà on avait TV qui s'est créé un peu d'exemplaires et qu'en plus elle a vers un Etsy elle a vers un Facebook mais elle refait des pages Facebook régulièrement parce qu'elle a oublié son code enfin c'est compliqué quoi d'accord d'avoir un album fait sur les canons on redessine avec un dessinateur qui s'est bien dessiné entre guillemets on finit avec un truc on les redessine elle-même chaque case par case avec son dessin on revient à l'origine et c'est beaucoup mieux en plus c'est vraiment beaucoup mieux j'en doute pas voilà mais non ça y a un truc des fanzines mais j'ai des massicots quelque part quand même dont je ne les observe pas il était temps pendant très très longtemps pendant de nombreuses années Maël ne massicotait pas ses fanzines et ça c'est mal c'est très très mal c'est très vilain il en fait le moins possible ça change hein il fait de la sérigraphie maintenant Maël moi je vais vous montrer un fanzine des écrans de sérigraphie un fanzine poétique je ne sais pas si on peut encore se procurer je n'ai pas eu le temps de chercher en ligne si on pouvait encore trouver ça ici c'est Schauke le vrai nom de ce fanzine c'est Artischauke je vais vous montrer ça mieux voilà c'est à Berlin ça a été fait à Berlin mais on peut trouver ça peut-être ce serait pas mal que j'ai un peu de zoom je vais zoomer un peu avec cette caméra ce sera plus joli ça vous allez voir ça d'un peu plus frais hop voilà voilà on voit un peu mieux alors cette revue est réalisée par un groupe de poètes eux-mêmes ce sont des poètes de plein de langues différentes en fait ils se sont rencontrés tous à Berlin ce sont essentiellement des exilés des français il y a évidemment des allemands mais il y a aussi des portugais des espagnols il y a Sam Langer qui si je me souviens bien est australien ils ont tous des langues donc natifs différentes ils se retrouvent tous là et vous diriez bah ils vont se retrouver autour d'une langue commune qui sera l'anglais puisqu'ils ont travaillé longtemps dans la même grande maison où ils se retrouvaient régulièrement mais en fait pas du tout passer une soirée avec ces poètes c'était l'assurance d'entendre parler comme dans un film de Raoul Ruiz comme dans une vie et plusieurs morts entendre parler dix langues dans la même soirée souvent mêlées entre elles et c'est exactement ce qu'est cette revue qui est un pari assez exceptionnel enfin une revue c'est un fournzine c'est agrafé à la vacante souvent les pochettes enfin elles sont plutôt faites par les membres par les membres de l'équipe alors est-ce que c'est marqué là Sam Langer Special Tank Soulisa Marty bah écoutez je sais pas qui a fait cette couverture mais ça pourrait bien être Lottie qui a qui fait partie du groupe plus ou moins fondateur là par exemple c'est un de ses bouquins qui s'appelle Indies donc Lotto Thyssen Lottie qui elle est allemande mais je crois qu'elle n'est pas qu'allemande elle doit avoir un seul membre de sa famille qui est allemande donc elle est elle-même nativement bilingue et l'enjeu de ce fanzine qui est dans un circuit je dirais presque encore plus étriqué minuscule que celui des BD indépendantes c'est celui de la poésie contemporaine alors là c'est un micro-monde on va le dire tout net et dans ce micro-monde le fanzina a une position encore plus encore plus minuscule que dans celui de la bande dessinée ou du fanzina musical et ce à quoi se livrent ces gens entre eux ils se traduisent mutuellement les uns les autres dans leur langue natale et ils traduisent aussi des auteurs et des poètes qu'ils aiment pour les faire connaître c'est une poésie résolument moderne on trouve de la poésie matérialiste on trouve des poésies expérimentales on trouve tout un travail de poésie politique assez puissant enfin ce serait grossier d'essayer de réduire le régime politique qu'ils se donnent à travailler parce que c'est très très vaste et l'objet alors là on est dans le fanzina roots c'est un truc dont on pourrait parler aussi enfin il y a dans les choix éditoriaux plastiques c'est aussi ce qui fait que sur certains points Maël par exemple est beaucoup moins attaché que moi à la réalisation comment on pourrait dire ça la multiplicité des investissements techniques et corporels à l'intérieur de la plasticité des objets mais ça vient aussi des relations qu'on entretient d'une façon générale avec tout le reste des choses du monde et c'est vraiment très représentatif de ça dans le monde poétique par exemple il est de coutume de faire des choses laides parce que c'est sérieux la poésie c'est surtout très vrai dans le monde romanesque et pire encore dans le monde des essais dans celui de la littérature savante un petit peu moins dans la poétie mais les revues poétiques soit elles sont traditionnellement hideuses c'est à dire elles réduisent à rien du tout leur mise en page et leur caractère soit elles sont souvent terriblement ringardes parce qu'elles ont un il y a une espèce de sanctification comment on pourrait dire ça il y a un fétichisme de la poéticité qui passe par une certaine forme d'art plastique en tout cas l'idée qu'on s'en fait qui est une idée souvent assez assez traditionnaliste une peinture moderne mais c'est la peinture moderne de grand papa quasiment c'est celle ce qui blesse souvent dans les yeux dans les revues de poésie moi j'en ai énormément des années 70 c'est l'enterrement surréaliste quasi systématique de la plupart d'entre elles mais c'est il y a des tonnes d'exceptions on est d'accord et je me ferais un plaisir c'est un de ces quatre de vous faire si vous voulez un panorama des revues poétiques réussies il y en a des folles sublimes et belles mais globalement c'est une position aussi c'est tout ce que je voulais vous dire il y a dans les choix plastique qu'on fait pas que pas que des questions formelles il y a aussi des questions éthiques et des questions de représentation de fantasmes d'une société de fantasmes de ce qu'est l'art ou ce qu'il est pas et dans le monde du fanzine par exemple la détestation tout à fait compréhensible d'une certaine représentation de l'art institutionnel peut faire des choix volontairement abjects choisir abjects au sens des choix sales des choix mal foutus des choix indignes des choix que ne ferait pas la culture bourgeoise on peut choisir ça pas seulement par défaut mais le choisir aussi pour offenser quelque chose de ce qu'on imagine être le territoire des autres c'est important à mon avis quand on a un fanzine en main aussi de voir d'où il sort pourquoi il existe sous cette forme c'est lié en bonne partie à sa socialité et au fantasme de ceux qui le réalisent donc cette revue est super à lire elle est formidable elle est ni jolie ni pas bon les couvertures sont pas immiobles mais elles sont pas folles folles non plus il y a peu de soins à apporter au détail et il y a très visiblement un laissé on a laissé de côté en grande partie mais pas complètement vous voyez des questions qui pourraient être celles de la mise en page alors qu'elle pourrait sembler centrale dans une revue de poésie bon c'est ça c'est assez exceptionnel par rapport aux autres par rapport au fanzine puisque c'est une production de Lottie toute seule donc maîtresse à bord de sa réalisation elle a apporté plus de soin que les autres à composer quelque chose qui soit on dirait qui est une présence plastique une présence formelle un peu intéressant voilà mais ça veut pas dire que ce soit un renversement elle est beaucoup plus à même d'être renverseante dans ce qu'elle écrit que là où elle s'inscrit aussi dans une certaine tradition plutôt des années 80 je dirais pour ce que j'ai de revues poétiques des années 80 malgré tout je vous encourage vraiment à essayer de choper tout ce que vous pouvez si vous êtes amateurs de poésie tout ce que vous pouvez choper de Artichoke parce que c'est un bonheur de pouvoir lire dans plein de langues pour que vous en pratiquiez plusieurs des poètes qui sont d'une très brûlante actualité dis-je pour parler comme un con de journaliste excusez-moi voilà artichoke et choc lisez ça c'est bien mangez-en ça y est je l'ai assumé il est mort ouais non je monte des trucs je monte des trucs et tout je savais quand on était sur la BD je sais pas rien d'autre je peux te la demander je te montre quelque chose là j'ai l'impression que j'ai encore plus de décalage ah bon ? non non moi je vois ton anti-reflux ah par rapport à l'image là tu crois que c'est encore plus décalé ? je sais pas bon je sais pas très bien voilà alors attendez je te montre tes soucis pas trop voilà anti-reflux bon je... Laurent avait déjà parlé sur un site en disant que à cause de ma propagande éhontée on était forcément déçus en le disant j'en avais trop parlé il m'a même réclamé que j'en parle aujourd'hui c'est quand même contradictoire ce garçon c'est vrai mais bref anti-reflux c'est la première fanzine de David Amram qui avait déjà fait plusieurs participations à la fanzine ici ou là mais pas beaucoup première fanzine en tant qu'auteur en tout cas et David Amram c'est... bon moi c'est un ami bien sûr un de mes amis chers mais c'est vraiment quelqu'un qui a un talent extrêmement intéressant ses influences peuvent paraître plus ou moins évidentes en regardant mais en fait déjà ils sont plus multiles qu'on ne pourrait les croire déjà très largement mais ensuite voilà il y a une influence en effet de certains cartoons américains d'un dessin animé des années 30 ou autre une culture comme ça un peu tounesque mais aussi des choses beaucoup plus contemporaines comme je pense que les vlogs ou comme les... enfin ouais des choses... beaucoup de dessinateurs et une grosse culture des dessinateurs contemporains quand même actuelles c'est aussi un type qui a un bagage qui n'est pas que BD ça se ressent ses travaux et j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est... 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 c'est un recueil d'histoires courte celui-là je crois que Laurent a pris le numéro 2 il y a une histoire très longue c'est le de Terrailleur dedans qui est très très bien en effet je l'ai pas descendu tu n'en as qu'un sur toi ? il y a qu'un sur moi là le... et le premier qui reflue c'est... ouais... 8-9 histoires je sais pas très tiraillé vraiment dans... sans une sorte de... d'affre de... je sais pas quoi je sais... de l'enfant de... de certaines douleurs sourdes et en même temps beaucoup beaucoup de blagues beaucoup de certaines... ça fait le côté... regardez je vais vous parler des affres de machins mais en même temps ça... ça fait pas vraiment quoi on rit quand même avec tout et c'est pas... on sent le type qui se prend au sérieux sans se prendre au sérieux enfin c'est assez bizarre je sais pas comment le dire mais moi j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup la manière dont c'est fait la manière ça m'a surpris quand même plusieurs fois aussi des choses où ça part quelque part et des fois ça ne finit même pas en fait c'est assez étonnant il y a une histoire notamment que j'aime beaucoup qui est... qui est celle-ci là avec les enfants qui font des toboggans au-dessus d'un cimetière déjà au début je croyais que c'était juste une blague juste l'image je me plaisais bien j'aurais pu en faire un poster bon voilà ce qu'on fait après il y a un cimetière les enfants font des toboggans pendant plusieurs pages et en fait finalement à la fin l'enfant s'envole bon il réapparaît vers le début il revoit quelqu'un je sais pas quoi mais en fait finalement c'est pas très intéressant l'histoire n'est pas hyper intéressante ça termine comme ça mais c'est vraiment prenant il y a un truc dans l'ambiance générale du fanzine et je trouve qu'en plus il se construit vraiment comme ce fanzine avec des histoires qui se répondent pas par thème mais qui se construisent ensemble très bien elles ne se répondent pas au sens direct mais voilà je trouve ça ça rebondit très bien entre elles et ça faisait un truc vraiment étonnant vraiment bizarre et vraiment malgré toutes ces encrasses de culture où il dessinait de la BD de choses très classiques quelque chose d'assez innovant je trouvais d'assez plus radical que beaucoup beaucoup de trucs punkoïds radicaux justement la couve était en riso bon celui-là est agrafé c'est quand même mieux que les voilà il y a des trucs formels assez drôles sur les fanzines de David mais en vrai voilà justement la forme quelle que soit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas moi celui-là est très joli moi j'aime bien je trouve que le riso se justifie en plus ce qui n'est pas toujours le cas voilà ça fait une belle image qui marche bien bien construite mais voilà c'est en fait elle colle au doigt et elle reste sur le doigt c'est drôle c'est vraiment c'est un des cookers de l'époque alors je sais que beaucoup ont préféré le numéro 2 moi j'ai préféré le numéro 1 bon voilà mais j'ai beaucoup aimé le numéro 2 aussi le nulorrain est épuisé je pense le nul mais en fait il a un instagram évidemment sur lequel on peut quand même lui écrire je pense pour commander des numéros j'avais réédité une version photocopier sans riso juste photocopier je crois voilà et c'est plus bien aussi donc il y a moyen de lire ces histoires c'est vraiment important c'est vraiment intéressant de les lire si on peut les avoir en photocopie c'est plutôt qu'en viso c'est très bien et puis c'est moins cher voilà je vous recommande David Amram très fort alors moi je vais faire court sur le prochain parce que c'est tout jeune c'est tout nouveau et c'est difficile d'en dire grand chose alors pour Amram oui c'est intéressant c'est vrai c'est de voir aussi tout ce qui se télescope comme tendance atmosphérique dans son travail qui est marrant qui ne paye pas forcément de mine enfin il s'inscrit clairement dans un régime cartoonesque assez volontairement désuet enfin c'est appuyé comme ça mais c'est plein dessus une assez lourde mélancolie et malgré tout un fantastique à la méliès assez curieux qui vient sans cesse percuter ces atmosphères familiales donc le dérèglement du fantastique s'insinue dans une espèce d'ordinarité des jours qui coule c'est par là que ça part vraiment en burne régulièrement c'est assez chouette de ce point de vue et de plein d'autres points de vue alors moi ce que je vais vous montrer j'ai trouvé le site du gars qui fait ça je suis passé donc c'était au dernier Fumeti où je suis passé donc ça commence à dater un peu c'est un garçon qui signe Bud Warrior voilà allez fais ta mise au point caméra fais là veux-tu bien il veut pas donc on va voir ça autrement un certain Bud Warrior qui fait des trucs qui se font beaucoup dans le milieu artistique mais au prix je dirais d'une vraie mausoléification du livre il fait des livres uniques dans le monde de l'art des arts plastiques plus traditionnels qui produisent des livres objets depuis très longtemps il y a eu une envolée de fabrication de livres objets sur tout qu'est-ce que c'est que cette grosse merde de chat il y a eu quelle horreur tu fais donc partie de cette secte infernale des amateurs de chat sale bête on dirait une énorme couille quelle horreur pourquoi pourquoi tu vis avec des bêtes pourquoi tu vis avec pour en gros c'est un prix donc ce garçon fait des livres mais pour autant ne juge pas nécessaire de considérer qu'il devienne sacré par la par la les conditions artistiques de réalisation pas du tout ce livre je veux pas vous en donner le prix parce que c'est un peu absurde mais sachez que précisément ce livre unique je dirais est d'une modestie de prix qui correspond à une certaine représentation de ce que fait un fondsineux il fait quelque chose il veut va faire découvrir son travail sur un salon et il est heureux s'il a rencontré un lecteur qui fond devant son travail j'allais dire fin de l'histoire non peut-être début d'une histoire le le type c'est un jeune homme racisé je le précise parce que ça compte dans son boulot c'est pas anecdotique donc on peut le préciser ça a du sens ses éditions ils s'appellent Gong Créole d'ailleurs il a fait un bouquin qui est qui est en créole là on drague la poésie créole aussi dans dans ce joli petit livre unique la relure est très route très cracra et ça donne une force assez ahurissante à son livre je pense que le ça joue aussi beaucoup dans l'impression d'avoir constitué cet objet comme une espèce de forme masse en elle-même c'est pas seulement un livre quoi il y a une volonté de le transformer en espèce d'amulette de bloc apotropaïque c'est à la fois réellement un livre et aussi réellement infantile bien que celui-là est déroge à toutes les règles habituelles on peut pas parler vraiment de processus de diffusion de conditions d'autonomie des moyens de réalisation à vue de faire du multiple puisque là il y en a qu'un on est dans une façon de faire qui est héritière de l'art mais qui décide de rompre avec ses usages sociaux c'est exactement le contraire de ce qu'on est en train de vivre dans les salons où on vous fourgue une plaquette de réseau de 4 pages à 20 balles parce qu'on a l'impression qu'on a fait un geste d'art contemporain en ressuscant des vieilles manies géométrisantes des années 60 et bien c'est exactement le contraire de ce que fait ce Bud Warrior alors il faut vraiment aller voir ce qu'il fait je vais vous montrer le site vous allez évidemment tous et toutes lui acheter des livres lui faire des bisous qu'est-ce que j'ai fait là ? je fais n'importe quoi Laurent je retourne là où j'ai mis Bud Warrior voilà c'est là excusez-moi j'appuie sur les mauvais boutons parce que je vous fais des petites interfaces mais évidemment je suis pas foutu de m'en servir correctement alors la musique expé est un peu forte voilà les éditions Goncréole il a pas fait énormément de livres pour l'instant alors voilà comment il présente ses éditions Goncréole est une mission une maison d'édition basée à Nantes c'est à Nantes c'est à Nantes que je lui ai acheté son truc et j'espère bien pouvoir me procurer d'autres chouettes livres il fait des choses plus simples plus rudimentaires dans sa production des désagraphés et pliés il fait pas que des livroniques maison d'édition basée à Nantes spécialisée dans le livre d'artiste créée par il appelle ça le livre d'artiste avec pourtant des pratiques qui sont pas celles-là au moins sociales créée par Budouard et Or plasticien et rédacteur en chef en 2018 Goncréole a pour but de promouvoir les écrits d'artistes les siens en vérité mais également la parole brute d'auteurs inconnus du grand public c'est très marrant de voir une espèce de profession de foi qui a l'air aussi sérieuse et quand on rencontre le cadre dans lequel réellement il travaille les éditions elles-mêmes présentent pour l'instant peu de choses on sent que c'est quelque chose qui commence là on voit aussi salut Lionel on voit défiler quelques-unes de ses productions moi là celle que je veux me procurer c'est celle-là c'est Boisbois qui a l'air vraiment très très chouette sinon il publie aussi des textes illustrés peut-être d'amis à lui je ne sais pas et voilà le syndrome de la page colorée nous a récemment invité leur émission sonore sur la pratique du fanzine ils ont choisi Boisbois donc on cause de Boisbois sur l'audioblog Arte Radio la page colorée le syndrome de la page colorée donc je vous conseille de faire un petit saut là-bas et puis d'encourager concret je ne sais pas si je peux vous en dire beaucoup plus parce que je crois que le projet éditorial n'est pour l'instant encore trop frais pour qu'il y ait beaucoup beaucoup de choses à en raconter mais à mon avis ça vaut le coup de suivre ce que fait ce type voilà à toi Maël merci pour le lien William c'est gentil j'allais le faire c'est fait c'est gentil parfait alors moi je te parlerais bien de ça parce que c'est assez marrant c'est assez marrant c'est assez marrant attends attends moi je vous quitte deux secondes pendant que Maël vous en parle je vais pisser vas-y une panique vas-y une panique vas-y une panique en fait c'est assez marrant parce que pourquoi j'aime bien ce fanzine là c'est que c'est un fanzine de fans vraiment c'est très récent ça a moins d'un an je pense le premier je ne sais pas février 2020 ça a plus d'un an mais c'est assez récent et c'est un gars qui a découvert les fanzines et qui a trouvé ça génial justement et qui en fait dans la vieille tradition des années 70 voilà va interviewer des auteurs de comics par exemple pas publiés en France qui font des fanzines je précise pas des auteurs de grosses boîtes et qui va les interviewer et publier une histoire un extrait ou un bout d'histoire voilà très différents les auteurs il y a des bon Anders Nilsson il a été publié à l'assaut il a publié à l'échec le sud voilà mais il fait aussi des fanzines et il publie des voilà il publie des extraits de leurs travaux ou des récits complets après les avoir interviewés donc il mêle des auteurs comme voilà Maillard ou Nilsson qui sont assez connus à des auteurs qui n'ont jamais été publiés en France du tout ni même parfois en album aux Etats-Unis en dehors de leur fanzine donc il y a une fan quoi ah j'aime la bd j'aime cette auteure tac je l'interview et je publie une page ou deux de son travail un extrait en mêlant des des gens parfois connus mais qui font du fanzine par contre toujours et des inconnus complets en traduisant des bd américaines ou autres donc c'est vraiment tu vas un peu vite on voit les pages passer à toute vitesse là montre nous Zine Panic ça date de quand ça ? c'est tout récent c'est 2020 2021 c'est tout dernier numéro qui vient de sortir mais ce que je trouve voilà il y a des bd dedans qui sont bien et d'autres moins bien c'est pas tellement le le sujet c'est en lui oui complètement William William dit qu'on renoue avec les fondamentaux du fanzine ah oui oui totalement là bon c'est Marshallo qui fait des albums et cetera mais qui est quand même c'est pas Marshallo du tout d'ailleurs Marshallo est là mais là c'est pas Marshallo c'est le gars qui est et oui c'est ça c'est pour ça que je ressors parce que c'est rare en fait ça n'existe plus les fanzines comme ça et d'avoir ce type qui refait des fanzines comme dans les années 70 je trouve ça assez marrant interview d'auteurs republications des auteurs comme Marshallo qui était cher à Vitraire qui a lu quelques albums et cetera dans l'édition qui continue à faire des fanzines français un auteur américain un auteur colombien je crois lui je sais plus enfin je sais plus exactement argentin pardon et voilà qui est retraduit avec une sorte bon on sent un gros intérêt je sens qu'il va hurler en voyant ces images il y a tellement du club découpé même dans les couleurs à la Ghost World moi je suis pas du tout fan mais il y a un groupe voilà c'est le BD américaine là par cette ambiance BD américaine et cetera mais le type c'est sous ça très intéressant ce qu'il fait c'est un gars de Marley les Compiègnes dans le voilà à côté il y a ce très beau travail dans le dernier sur un auteur de Porto Rico qui fait des récits en gravure sur bois sur l'histoire de Porto Rico qui va être vraiment intéressant c'est quoi la périodicité ? c'est Total Jocelyne qui demande et bien écoute puisque je vois pas le chat enfin je pourrais mais j'ai pas regardé écoute il y a eu 3 numéros le dernier vint de sortir le premier était en février 2020 donc il y a pas une périodicité je pense officielle c'est un peu plus que trimestrielle mais je serais pas étonné que ce soit le genre de fanzine qui est qui puisse faire 5 fanzines dans l'année un jour deux dans le mois voilà et puis pendant un an il y refaire enfin tu vois c'est une obligation il a une page Instagram donc je vais vous la mettre mais c'est assez marrant parce que le mec qui fait ça a une page Instagram à la base il lui présentait des zines justement des zines qu'il avait acheté pour dire regardez c'est génial et puis du coup il a fait son zine pour dire regardez c'est et ça rappelle vraiment ce que disait William toute l'histoire à une époque les fanzines il y avait des fanzines qui étaient des listes de fanzines où trouver des fanzines quoi il y avait Jad Jad a fait ça dans les années 90 Jad a fait trois listes de fanzines bien sûr il y avait tout ça quoi Jad avait des listes il faisait des trucs sur le cinéma Z sur certaines formes musicales Jad avait complètement renoué avec la culture fanzine alors c'était un magazine en kiosque étonnamment c'était un choix un peu bizarre et plutôt périlleux pour une maison d'édition naissante comme 6 pieds sous terre mais très clairement Jad renoué avec toute l'histoire du fanzinaire est-ce qu'il y a un lien réel avéré entre ce fanzine et puis le titre Panic enfin avec le Café Panic de Topor, Jodorowsky il y a un... je ne suis pas persuadé mais j'ai regardé l'édito juste du premier je ne suis pas persuadé qu'il ait voulu faire hommage à... à Panic moi je pense Panic il y a Raval et tout ça c'est ça ? il y a Raval il y a Olivenstein il y a Topor Jodo Jodorowsky c'était toute cette équipe là qui a fait Panic je ne revendique pas dans son édito en tout cas voilà mais... oui oui je vous mets en lien le Instagram et le... ou l'acheter alors il publie aussi des versions des albums des auteurs qu'il met en avant maintenant ou les choses voilà souvent je ne trouve pas toujours les auteurs les plus intéressants il y a qui sont intéressants vraiment il y a qui sont moins intéressants mais c'est marrant parce que c'est vraiment c'est le geste que je trouve très intéressant moi de revenir à tout ça à tout ça vraiment quoi là dans le site Zine Panic je vois qu'en fait il n'y a plus les Zines sont sold out comme il dit sont épuisés mais il y a Instagram on peut le suivre et puis on peut lui écrire pour le numéro 4 tu nous as pas mis le lien tu nous mets le lien tu nous mets le lien sur Instagram ? moi ah si ça y est c'est fait moi je vous ai écrit et il va encore un reste d'un numéro tu vois c'est possible quand même voilà donc je trouvais ça intéressant de présenter dans ce cadre là parce que oui vraiment comme dit William on revient vraiment là au fondamental on peut peut-être voir là un tout petit peu rapidement en ligne la page du site là on va regarder ça tout de suite hop ah bah non c'est pas le bon j'ai prévu des petits boutons mais bon c'est juste un site de vente c'est juste un site de vente le site montre pas grand chose c'est juste un site de vente c'est bien qu'on puisse le procurer c'est souvent une question là on va vous montrer des trucs qui parfois se procurent pas c'est sûr mais bon on verra un peu tout ça je pense que si on fait des sessions vous aurez toujours de quoi repartir avec une dizaine de fonzines commandées à la fin ne vous inquiétez pas donc voilà ça donne ça on peut cliquer regarder un peu les détails est-ce qu'il y a des on n'en peut pas feuilleter forcément non il y a qu'une image de couvre ok on ressent l'influence 70 de Moscoso enfin ce genre de choses ok alors qu'est-ce que je vais vous montrer moi les amis non c'est bon tu as fini sur tout à fait je peux te remontrer mon chat parce que tu les aimes non non je ne veux pas voir son chat je n'aime pas les chats en fait je n'aime pas les animaux domestiques du tout à part peut-être les Folsus j'aime bien les Folsus on en a plein ici j'avoue que mon dieu quelle horrible bête quelle monstruosité alors moi je vais vous parler je vais vous parler non pas d'un magazine consacré aux animaux domestiques mais d'un auteur alors confirmé c'est difficile à dire c'est un auteur qui ne cesse de se déconfirmer volontairement qui a qui fait un choix social très bizarre c'est il se refuse à apparaître à proprement parler c'est un truc assez dingue il a tout pour être un des plus grands maîtres de la BD contemporaine il devrait être rangé très largement à côté je ne sais pas moi une moustourie ou des gens comme ça mais ce n'est pas ce qui se passe ce qui se passe c'est que c'est comme s'il reculait à toute possibilité d'apparaître en tant qu'auteur alors qu'il a une activité fibrille et continue de production de bandes dessinées qui sont assez dingues qui sont extrêmement inventives c'est Tim Danko Tim Danko est très très absent en France à ma connaissance qui a produit un peu de Tim Danko Jérôme qui est dans le chat Jérôme Billan pour sa petite maison d'édition Radio As Paper et sinon il y a les Uchi Kuchi qui ont publié des petits trucs soit dans la revue Turkey Comics soit dans un petit modeste bouquin c'est un livre qui est un homme qui est présent aussi dans le grand de tout bois de Alex Balkan et c'est aussi quelqu'un qui est présent dans notre petit fanzine maison Amici chez PCCBA Tim Danko produit alors je vais vous montrer quelques très belles choses qui sont là je vais vous montrer d'abord ce qu'il produit tout seul dans son coin sans que personne ne soit jamais au courant que ça existe jusqu'ici vous auriez pu aller le traquer cet ahuri en allant sur la Xerox Dead Press mais en ce moment le Xerox Dead Press est en rad ce qui veut dire que vous ne pouvez même pas voir pour l'instant mais gardez juste son nom à Tim Danko ça va revenir je suis sûr que il n'a pas payé son fournisseur ou je ne sais pas quoi mais il faut vraiment suivre ce que fait cet homme il est très très brillant et en plus il a une conception du fanzine qui est dingue c'est à la fois hyper modeste hyper simple et c'est toujours d'une beauté à couper le souffle et des choix de papier mais même au toucher enfin toucher un des fanzines de Tim c'est quelque chose d'exceptionnel alors ça peut aller dans des choses extrêmement traditionnelles comme ça avec cette espèce de travail un peu brut mais très rapidement on va dans autre chose et toute cette série cette petite série super haut super haut quoi c'est des variations sur des thèmes narratifs de super héros mais c'est toujours en train de parler d'autre chose je vais surtout vous en parler en termes plastique narratif c'est assez compliqué de décrire le travail d'Anko bien qu'il soit très ancré enfin c'est un homme qui a une conception assez fine de l'histoire et oui oui c'est un petit format mais il ne fait que des petits formats et vous verrez que par la suite il fait encore plus petit et il y a toujours un ancrage très très fort à travers des motifs qui ont toujours l'air d'être anecdotiques et particuliers de considérations très larges et très brillantes sur ce qu'est l'histoire sur les faits historiques et sur la façon dont les histoires singulières s'y intègrent cette série je ne sais même pas combien il y en a je pense qu'Alexandre Balkan serait plus à même de vous en causer parce qu'il a tout je crois qu'il les choppe tous il faut vraiment aller chercher Tim, il vit en Nouvelle-Zélande donc il faut aller chez lui sur deadxeroxpress.com en attendant évidemment que deadxeroxpress.com daigne réapparaitre à la surface du monde et j'espère que ça arrivera et il peut, là c'est vraiment sublime il travaille en impression il utilise toutes sortes de procédés personnels pour imprimer sur un papier diaphane qui fragilise plus que jamais à la fois le livre dans sa texture et entre vos doigts mais aussi la lisibilité de ce qu'il produit chaque page nuit dans cette série-là à la suivante il y a un travail remarquable sur les trames celle qui constitue la matière comment on pourrait dire ça la matière conditionnelle et industrielle de reproduction de nos petits mickeys et elle devient un objet autonome dans son travail alors évidemment c'est pas le seul graphiste qui travaille sur cette question de la trame on a Chris Ware en tête évidemment on a un usage très personnel mais il y a un grand nombre d'auteurs qui ont travaillé avec la trame comme objet même d'auteurs comiques, je me souviens d'un pétillon où Jack Palmer se prenait les pieds dans un bout de trame qui restait collé à son genou pendant un bon moment d'une aventure contre Superbark et Stein donc la trame elle est présente et elle est présentifiée dans des récits mais chez lui elle a une dimension politique qui est constitutive de l'objet lui-même dans celui-ci tout particulièrement donc là j'ai quelques petits fascicules de support à chaque fois il change de technique d'impression il fait ça je pense là avec son imprimante son imprimante maison c'est des livres très modestes qu'en général il se refuse à vendre qu'il donne à ses amis il a en cela exactement la même manie que Sébastien Lumineau là c'est le forzineux hardcore pur et dur qu'une fois qu'il a fait son forzine les distribuent plus volontiers et depuis quelques temps il ne se contente pas de enfin il a plutôt laissé un peu son travail solitaire d'auteurs de comics et de fanzines où il n'y a que son travail dedans pour entamer une autre série de fanzines assez extraordinaire c'est ce qu'il réalise avec des enfants dans des ateliers il leur apprend l'art du fanzine et ils sont très jeunes alors à chaque fois il y a juste le nom de l'auteur sur la couverture voilà des fois comme ils sont très jeunes ils disposent d'extrêmement peu de moyens au sens vraiment de leur puissance à mettre en branle des savoir-faire ils ne sont pas tous sérigraphiés Jérôme celui que je viens de manipuler n'était pas du tout sérigraphié le cahier intérieur il est c'est une imprimante qu'il a réalisé celui-là alors ça c'est de la sérigraphie mais tu vois il y en a quelques-uns qui sont voilà ça c'est pas de la série je crois pas c'est à tous les caractères de l'impression numérique et donc il réalise ça avec des enfants et là il les fait travailler sur l'univers mental et poétique de ces enfants il leur demande pas de faire autre chose il les fait beaucoup travailler sur la façon dont ils vont développer la série autour de leurs personnages et pour se les réapproprier complètement et aller vers autre chose comment le simple fait de reproduire inlassablement une figure lui donne un caractère d'existence complètement nouveau il y en a pas beaucoup pour l'instant enfin c'est garfield partout c'est fascinant c'est ce dingue ça c'est Mathieu Albert qui doit être très jeune il n'y a pas l'âge de ses élèves à chaque fois mais il leur laisse sur ses déporelots tout le loisir de penser les conditions de la bande dessinée c'est à dire qu'est-ce qu'eux vont considérer comme un développement dans le temps dans la durée de forme de figure qu'est-ce que c'est il ne les canalise pratiquement pas pour laisser tout le loisir chez eux de pas simplement réinterpréter les bandes dessinées comme objet culturel ou la bande dessinée comme technique mais aussi de réinterpréter le statut des bandes dessinées regardez là c'est Sonic les lettres vous commencez à les lire de façon isolée comme le martèlement S-O-N-I-C et le seul fait de le déplier en épéronneau lui donne d'un seul coup sa valeur d'étendard tout à cause du simple pliage il en change aussi le type de lecture magique là c'est Allegra Udjour et son petit livre s'appelle Sonier donc à chaque fois les enfants ont ah c'est difficile à replier je ferai ça plus tard je vous en montre un autre du petit Mathieu qui va évidemment rappeler à plein de lecteurs de ma génération petit jaune et petit bleu pour ceux à qui ça dit quelque chose voilà c'est un auteur très émouvant et comme vous voyez c'est aussi un auteur de conditions de travail collectif aussi émouvantes que ses propres réalisations en bande dessinée alors je ne sais pas pourquoi d'être de Xeroxpress et en RAD en ce moment mais j'espère que ça va vite se rétablir et que vous pourrez tous commander tout ce que vous pouvez de Team Danco alors Jérôme Billon va peut-être pouvoir nous dire si le bouquin qu'il a fait chez Radio S Paper de Team est encore disponible et sinon bah celui qui a été publié par Uchi Kuchi je crois l'est encore et évidemment dans les Amishis il en reste peut-être quelques-uns on pourra regarder ça ensemble il y a 2-3 numéros, 4 numéros il est présent et il y a le de Toubois d'Adverse alors ils sont quand même incroyables oui c'est beau alors Mael, c'est Garfield Fantomatique il m'évoque ceci, ça n'a aucun rapport qu'est-ce que tu as fait espèce d'affreux que fais-tu ? alors je vais cliquer évidemment je clique et où va-t-on avec ces conneries ? alors Mini Drone, Muon alors c'était pas ça, en fait non ça m'évoquait pas ça c'est une erreur de lien en plus ça m'évoquait quand même un truc qu'il y avait un rapport avec toi mais qu'as-tu fait ? c'était ça que je voulais publier voilà le lien de Mael Mini Drone, Muon, Intelligence mais quel rapport ? c'était vraiment pas ça c'est pas grave c'est pas grave s'ils sont défraîchis Jérôme s'il y a moyen de les faire lire à des lecteurs c'est toujours génial le dernier, l'éporello, qui était très très beau au crayon c'est Planets and Spacecraft par Kahan Saritepe je suppose que c'est un, comme il est en Nouvelle-Zélande ça doit être natif comme prénom et comme nom c'est l'écriture, la graphite assez étrange à mes yeux pas du tout familière voilà et bien voilà, ça c'était Team Danco et c'est Fanzine autant vous dire que ça vaut vraiment le déplacement à toi Mael alors avant de me gourer de liens, j'avais posté le lien Builder de Team Danco pour les gens et son nom au moins, des choses comme ça ouais avec sa bibliographie en français, les titres en français s'ils veulent les acheter et j'en suis mis un exam à une vidéo sur ce qu'il y rentre ah oui, ça n'a rien à voir, est-ce que tu... Dieu, oui, je le vois alors, je pourrais vous montrer, écoutez, je vais vous montrer ça parce que... je vais vous montrer là ah, mon Dieu on est sur une grande pochette en fait, qui contient plusieurs Fanzines dedans une petite structure d'édition qui s'appelle Repris Péril Safari Temporel, voilà une pochette bon, c'est typiquement un genre de produit d'étudiants d'école d'art d'école de Beaux-Arts, en l'occurrence de les îles Angoulême il a pu y avoir des tics énervants, mais il y a ceux-là, je les ai vraiment aimés, justement c'est ça qui sortait un peu, alors il y a des trucs... en fait, dedans, vous avez trois choses un très grand album un truc plus classique dans la forme, enfin voilà, avec ses reliures étudiantes et qui est plus BD classique, on va dire, même si c'est très influencé par ce qui se fait dans le monde voilà, tout à l'Instagram, etc. et une toute petite BD, voilà, c'est trois auteurs différents Attends là, il y a du gros sur-ex, tu as rajouté de la lumière là, parce qu'il y a un sur-ex qui déchire Ah d'accord Ouais, ok Donc voilà, je vais parler de celui-là, parce que les trois ont un rapport avec les voyages dans le temps, un sympathie temporelle et parmi ces auteurs-là, il y a celui-là, c'est Axel Dubois-Elde C'est ? Voilà, et c'est Axel Dubois-Elde Ok Alors, on va pouvoir voir ça, personne arrive à le voir là Si, 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 c'est pas hyper net, mais on voit bien quand même Et je trouve que par rapport aux autres qui sont plutôt pas mal en plus, qui ont du talent et qui sont tout à fait lisibles Vraiment, c'est plutôt des auteurs intéressants et qui changent dans les choses du off Ils sont pas du tout à la posture, justement, un truc à 20€ les 5 pages, c'est plutôt le gros paquet de 3 BD à moins de, je sais pas, à 15€, j'en sais rien, mais c'est plus raisonnable en terme de prix Une vraie volonté de, voilà, c'était pas dans cette posture-là, mais voilà, les autres sont plus classiques pour des étudiants en l'art, on va dire Lui, vraiment, c'est un grand album, là, de voyage dans le temps, et c'était vraiment assez perturbant, enfin, j'ai trouvé son travail vraiment atypique pour un gars qui est quand même tout jeune Et donc, on a ces personnages qui l'a utilisé en d'autres fanzines, et donc on a le texte, en fait, on est quasiment dans de l'album On a le texte à droite, enfin là, je veux ça Et on voyage dans le temps, donc on les voit là qui se baladent, là, des personnages, et donc, voilà, c'est une BD de voyage dans le temps, mais pas du tout Il se passe pas grand-chose d'autre qu'ils se promènent, ils disent deux, trois trucs, hein, c'est pas la grande moitié Et voilà, et ça m'a vraiment surpris, en fait, j'ai été, c'est des gens que je connaissais et que j'appréciais par ailleurs, donc j'étais un a priori positif, hein Pour tout vous dire, avec mes bergers, vous allez pas leur dire, c'est de la grosse merde que vous faites, et, en l'occurrence, il avait du talent, ça tombait bien Mais, vraiment, lui, il m'a étonné, quoi, et, euh, il fait des fois, il fait des formats, où il met ça dans des cases, avec des bulles, hein, si vous voulez, mais ça reste toujours complètement, euh, complètement bizarroïde dans la façon d'être fait On se procure, c'est un auteur assez, alors, j'ai essayé de vous retrouver ça, c'est un auteur assez peu productif, euh, on voit qu'il parle de modestie, alors, même aussi de la forme, on y est, enfin, lui, l'objet, il est grand, etc., mais, euh, c'est un agrafé, c'est très modeste dans la forme, justement, l'auteur est pas du tout, euh, ultra productif, hein Il fait des choses comme ça, et là, c'est vraiment, évidemment, cette impression de lenteur, de déambulation, qui est assez, euh, voilà, enfin, ces images sont quand même assez incroyables Et, alors, Axel Dubois, il a un Instagram, euh, donc, pareil, je pense que c'est moyen de trouver ses productions, je ne sais pas s'il replie Péril, qu'une structure, en fait, qui n'existe pas vraiment Ils posent ça sur leur fanzine, je ne suis pas sûr qu'il y a une association, un compte en banque, enfin, c'est plus un truc, c'est les copains qui font ça ensemble, je ne sens pas que ce soit une vraie structure Mais je vois qu'il y a un compte Instagram de repli Péril, donc, euh, voilà, euh, mais sauf que sur le point, ça arrive de repli Péril, il y a 4 photos, donc, euh, ça ne va pas nous amener bien loin Ah ! Mais en tout cas, l'auteur, je vais vous mettre sur Instagram, l'auteur Axel Dubois Elde Axel Dubois ? Voilà ! Ok ! Elde, euh, voilà, et euh, ouais, il fait vraiment des, euh, on voit sur son Instagram, quelques images de BD où il y a des textes, justement, et c'est assez marrant, parce que, quand même, le choix de typographie qu'il met dans dans ces bulles est très, euh, enfin, je trouvais vraiment très, très parlant, voilà, je... Axel Dubois, c'est ça ? Parce que c'est grand, c'est dur à manipuler, voilà. Ok. Donc, je, voilà, c'est un essor, c'est vraiment une, une chose qui arrive, quand tu parlais, Laurent, du gof qui est intéressant des fois, on trouve toujours des choses, off ou à Angoulême, mais euh, c'est vrai que moi, j'avais l'impression de lassitude depuis quelques années de trouver des choses, comme à l'époque où tout le monde essayait de faire du dernier cri, tout le monde essayait de faire du l'école des airs déco Strasbourg, tout le monde essayait, enfin, il y a des modes comme ça, c'est normal, hein, où, sans doute dans les années 93, quand je pars, ça ressemblait à ce qu'on faisait dans les années 80, et euh, bah là, quand j'ai ouvert cette pochette, j'ai vu des autres BD qui étaient tout à fait bien, de Romain Bourdet, ça, et de, et de, euh, de Simon et Caril, celle-ci, que j'ai lu avec plaisir, mais lui, euh, celle-ci, elle m'a vraiment étonné et surpris, quoi, ce qui est pas si commun que ça, quand tu traînes tes guêtres depuis, toi, beaucoup plus longtemps, mais quand même, moi, ça fait pas si souvent, c'est rare que je sois quand même surpris follement, euh, en lisant des France-Unis, et euh, j'apprécie cet étonnement. C'est super, euh, c'est mon tour ? Ok, bah ça, je vais essayer de le retrouver. Je vais contacter le mec. Ah ouais, je vais le constater, je suis sur son Insta, donc c'est axellusdubus, pour ceux qui voudraient voir comment ça s'écrit, c'est ça. Voilà. C'est mis dans le chat. Ok, très bien. Alors, moi, de quoi je vais vous causer ? D'un truc assez fou. J'en ai qu'un, hélas, parce que j'avais pas beaucoup de thunes sur moi. C'est pas que ce soit hors de prix, hein, c'était 20 balles le bouquin, euh, franchement, c'était pas un investissement dingue, c'est des livres uniques encore. Et, euh, c'est, alors, ça me permet de vous parler d'un endroit assez chouette que j'aime beaucoup, euh, à Bruxelles, hein, qui est le musée des arts modestes, euh, qui se trouve, euh, comment, qui se trouve, euh, dans le quartier des Marolles, hein, c'est la rue Haute, euh, dans l'espèce d'arcade qu'il y a, rue Haute, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, donc c'est assez central, hein, les Marolles, c'est pas non plus excentré. Et, euh, dans ce musée qui présente ce qu'on appelle, euh, généralement de l'art brut, enfin, le terme, je sais pas comment on en parlait, euh, outsider, enfin, on s'en fout, l'art des marges. Alors, c'est art en marge ou, euh, les musées des arts modestes ? Ah non, le musée des arts modestes, autant, excusez-moi, ça c'est au miam, euh, c'est le miam, euh, qui est à 7, c'est art en marge, voilà, autant pour moi. Art en marge. Euh, le problème de l'expression art brut, c'est que ça psychiatrise un travail, euh, enfin, c'est un peu con, ça me, voilà, c'est problématique en tout cas. Ça, ça clôt quelque chose qu'on prétend ouvrir. Euh, le musée des, donc c'est art en marge. Art en marge a, euh, comment, a une petite bibliothèque, pas si mal fournie. Alors, c'est amusé que je vous encourage à aller voir, hein, franchement, vous payez, c'est ça, art et marge. Vous payez 3 balles votre ticket d'entrée, vous allez passer 2 heures, assez chouette, hein. Les expos temporaires sont toujours passionnantes, c'est vraiment rare que ce soit foireux, c'est globalement un bon moment à passer à Bruxelles. Et, euh, dans leur, euh, bibliothèque, hein, donc leur librairie, pardon. Dans leur librairie, ils vendent quelques bouquins d'art, euh, notamment art des brutes, euh, et, là, ils ont décidé d'ouvrir leur truc à des productions qui viennent d'un endroit. Alors, c'est pas la haie, c'est un des nombreux endroits où on produit. J'ai pris un petit lien pour vous montrer où on produit des encadrements, euh, alors, où c'est, c'est là. Créatif, euh, pour les handicapés mentaux, alors, euh, hop, voilà. C'est un endroit qui s'appelle la Pomeraye. Alors, c'est pas, euh, la Pomeraye que les, euh, les amateurs, euh, euh, du plateau, du limousin, du plateau de Milvailles, dont je suis, connaissent déjà. C'est une autre Pomeraye qui se trouve, euh, en Belgique, à Eligny-Saint-Anne. Et parmi les choses qu'ils font, alors, ils font toutes sortes de trucs, hein, avec les handicapés mentaux, euh, euh, dans les ateliers, vous en avez beaucoup. Il n'y en a qu'une toute petite partie qui est consacrée, euh, aux arts plastiques et, et aux dessins. Ils font énormément de choses, euh, avec les résidents de la Pomeraye. Mais il y a, parmi, euh, parmi les choses qu'ils font, il y a, euh, ça. Il y a des bouquins où, euh, les résidents sont appelés à produire, euh, des Leporello, des livres uniques. Celui-là, enfin, il nous a vraiment fait fondre avec Agnès. Je le trouve très, très beau. C'est un bonheur de, de, de consulter celui-ci. C'est un certain DJ Gianora qui fait ça. Euh, il y a peu de textes, mais il y en a, la, la contribution, euh, à l'univers des bandes dessinées, pour moi, est, est vraiment importante. C'est-à-dire que, enfin, il y a des, des leçons de, desquelles, enfin, que je pourrais tirer de certaines propositions, euh, poétiques, plastiques, et, euh, dans l'art aussi de, de circuler à l'intérieur d'une page ou d'une double page. Euh, j'ai été assez renversé aussi par le texte, qui est un texte évidemment assez intimiste, qui parle beaucoup de l'endroit où se trouve le résident. Euh, euh, voilà, c'est des exemplaires uniques. Donc, euh, je suppose que le fric aide la pomme raie à tenir debout, euh, donc, en achetant des bouquins faits par les résidents. Non seulement vous avez des bouquins géniaux, euh, chez vous, mais en plus, euh, vous aidez à, euh, vous aidez à, euh, vous aidez à une maison qui fait un travail assez fascinant, euh, avec ses résidents, euh, voilà, je voulais vous parler de ça pour plein d'abord, parce que c'est un truc incroyable, c'est très beau, c'est, euh, et ça, alors, évidemment, chaque livre était une merdelle, mais bon, il aurait fallu avoir plein de sous sur soi ce jour-là que j'avais pas, mais ça vous permet aussi de découvrir le petit musée de Bruxelles, euh, et d'aller, euh, les embrasser de notre part à tous. Voilà, c'était court, mais je peux pas dire grand-chose de plus sur, euh, sur ce fondsine, mais c'est aussi, euh, ça peut aussi être, euh, ce genre de forme d'objet-là, hein, un fondsine. Non, c'est grand, hein, vous voyez, c'est un grand format, hein, c'est pour ça que je pouvais difficilement vous le montrer, euh, 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 juste sous la raseur, euh, la caméra raseur que j'avais mis en gros plan. C'est-tu pas beau, ça ? Oui, oui. Alors, Maëlla, qu'est-ce que tu nous vas nous montrer ? Écoute, euh, j'ai pas non plus les tonnes de trucs encore, enfin, je peux en parler, mais rapidement, en effet, d'un, qui a été plus par, euh, la vie sentimentale, euh, enfin, pas par la vie sentimentale, c'est très très bien, mais, je sais pas dans quel contexte il était tout de dire, enfin, dans l'année 90, mais je sais pas, s'il était diffusé en livrairie, je pense pas, hein, c'est un... Non, ouais, j'ai eu en salon, euh, alors je peux dire un peu quand ça se réalisait, euh, euh, ah non, pardon, non, parce que moi j'étais encore à Chacal Puant, euh, j'étais à celui d'Air Mentalement, donc je sais pas comment c'est pour La Monstruose, je me souviens de Chacal, mais pas de La Monstruose. Il y en a eu que trois, c'est ça ? Il y a eu que trois, et euh, moi c'est des trucs que j'ai récupéré par le catalogue, euh, quand mon frère, mon grand frère commandait à l'association, le catalogue avait des, euh, tu pouvais commander chez d'autres éditeurs, il y avait ça, et c'était un peu plus offensif que La Pinot, et ça, donc, Baudouin que j'aimais beaucoup à l'époque, ouais, et ça nous avait vachement surpris, et moi j'avais, j'avais découvert un plan de BD complètement dingue, imaginé pour moi, euh, à 14-15 ans, dans La Monstruose, quoi. Et ça, vraiment, beaucoup de choses de Gorgonzola sont de la Monstruose, de manière d'ailleurs un peu, euh, un peu, euh, un peu caricaturale, c'est-à-dire au point où j'allais chercher des auteurs, je voulais les collectionner, parce que je les collectionnais, je voulais les avoir dans mon fanzine, quoi, à l'époque, à 15-16-17 ans, on en a toujours un peu aujourd'hui parfois, c'est vrai, mais quand même, il y a un côté comme ça, qui était assez, je découvrais des trucs, euh, incroyables, donc il y a des auteurs, notamment, euh, bon, Rick Tremble, un auteur canadien, là, euh, québécois, euh, qui fait partie de ces auteurs qui sont trash, mais euh, plus trash que ceux qui veulent être trash, et de manière parfois plus, euh, enfin, je sais pas, voilà, qui sont pas très, ça, 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 pour moi, ça n'est pas comme de l'espèce de petite provoque, c'est des gens qui, voilà, qui vont vraiment au bout du truc, euh, merveilleux, lui, j'avais bien aimé aussi, alors je comprenais pas l'anglais. Merci pour le follow. C'est gentil. Quoi ? Non, non, j'ai dit merci pour le follow, et j'ai pas dit merci à Jérôme tout à l'heure, mais oui, pour tous les gens qui suivent le stream régulièrement, et il y en a beaucoup, je le sais, qui, euh, qui, euh, qui ne suivent pas la chaîne, je sais pas que vous êtes là, je vous entends pas, et, euh, moi, plus, euh, plus on est nombreux, cliquez sur le bouton follow, devenez des followers, ça nous fait vachement plaisir. Je ne suis pas sûr de l'être, j'ai regardé. Mais si, il faut, c'est vrai, tu n'aurais pas pu intervenir sur le chat. Il y avait, ah oui, il y avait Gozer, qui était très étonnant, qui était en Jade aussi, qui a dispoilé la circulation, dont j'aimais énormément de travail, Gozer, je sais pas si tu en connais plus sur lui, mais il travaille dans le cas, allez-vous, ouais. On voit qu'il y a Paquito Polino, qu'il y a, voilà, qu'il y a des gens, après, c'est quoi. Jules Doucet, que je découvrais aussi dans ce cadre-là, quand même, hein, j'avais oublié que Doucet était dans la monstrueuse. Jules Doucet, qui aura une souris, bon, ça, c'est pas sûr trop long. Henriette Valium, on peut parler un peu, quand même. Vas-y, il vient de mourir. Voilà, donc un auteur, un auteur, un québécois, malgré son pseudo, qui était vraiment pareil, extrêmement, je trouvais, alors c'est dur, parce que mon écran, ma mise au point est mauvaise, et c'est extrêmement foisonnant, Valium, hein, et c'est aussi un argot très, très fort, très, très, c'est très violent, pas forcément dans la représentation, mais dans la, dans la vie de parler, parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve vraiment que Valium est un peu très pertinent, et donc, voilà, mon Ghost Air, toujours, Mike Diana, il y avait Yvang dans, voilà, Yvang dans La Monstrueuse, hein, on va en parler, Yvang Sampleurman, dans La Monstrueuse, aussi, et il y avait, pour, voilà, Mathia Gehberg, quand même, enfin, il y a plein d'auteurs extrêmement intéressants. Ah ouais, quand même. Voilà, vraiment, et quand tu découvres ça à 14 ans, ça te fout une clave de choses. Dans les trucs, que j'aimais bien, on parlait des fanzines, c'est qu'il y avait des chroniques de fanzines, des chroniques d'albums autoéditées, aussi, comme on en trouvait dans les fanzines, beaucoup des années 70, des petites nôtules, hein, pas très longues, mais, et qui se mêlaient avec des auteurs, parfois, comme celui-là, qui était un sort de peintre, qui dessine sur les loups du guet vaudan, enfin, voilà, et qui l'avait mélangé avec les auteurs de BD, quoi, et je trouvais ça, vraiment, évidemment, il y a conctures, etc. Et, chose qui m'avait beaucoup, à l'époque, moi, j'étais un lecteur de Spirou, hein, voilà, ce qui m'avait beaucoup perturbé, c'est qu'il, voilà, il y a dans un album de chroniques, il y a une chronique d'un Spirou. Mais j'ai un prêté pour un rendu, hein. Voilà, où il dit que Spirou, avec des crannibales, va cuire son, appelle à cuire le lecteur, il s'est dit, est-ce qu'on a bientôt My Diana dans Spirou, quoi, ça m'avait dit, quoi, est-ce que c'est vrai, bon. Alors, je pense que c'est... Et ça, ça a été... C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un bon exemple de, peut-être, de cette époque-là, justement, des productions, de plein de courants de l'auto-édition, aussi, parce qu'il y a quand même Bolino, on se trouve tout ça, entre Mathieu Galbert, enfin, on se trouve plein de gens comme ça, qui sont des acteurs de cette auto-édition, et, voilà, bah, Léonette, ça fait ta jeunesse, moi, à l'époque, j'étais vraiment tout, tout jeune, mais j'ai pris une claque au collège avec ça dans les années 2000, quoi, donc, au tout début de lycée, et c'est vrai que c'est d'un niveau qui est rarement égalé, y compris, moi, je suis plus aussi fan de ce qui se passe aujourd'hui dans une telle date d'artiste, mais c'est hyper intéressant, parce que Blanquette, c'est toujours un oteur hyper intéressant, mais sur la fin de la montre ruseuse, on est arrivé à un truc hyper hyper bien. C'est quelle date, la montre ruseuse ? Bah, écoute, je vais te dire ça exactement. 95 pour le 1er, donc le 3ème doit pas être très très loin derrière, ça va être la même. C'est globalement, ouais. 97, janvier 90. Voilà. Même période. Deux ans, octobre. Trop color, quoi, en gros. Ouais, alors, évidemment, là, on déroge aux règles habituelles de cette chaîne, hein, c'est qu'en général, quand on parle d'auteur, ou truc comme ça, on précise tout, on déplie tout, on fait pas comme si vous connaissiez. Bon, et là, comme ce sont des fanzines, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de gens, donc pour certains d'entre vous, ils entendent des sales de noms qui vous disent pas grand-chose. Si on peut, on peut quand même déplier un petit peu. Quand Maël dit que c'est à tout un foyer de gens qui, par la suite, vont compter ou qui déjà comptent, il faut bien voir que, là, notamment, des gens comme Henriette Vallium ou Mathieu Hegelberg, c'est des auteurs plutôt très importants. Mathieu Hegelberg est déjà présent un petit peu à la fois sur un autre rond des balbes, celui qu'on a fait avec Guillaume Massard il n'y a pas longtemps. Et aussi parce qu'il y a une vidéo de la chaîne YouTube qui lui est consacrée pour son immense oeuvre, L'Askimose, c'est des auteurs qui sont très loin d'être... Enfin, l'image qu'on peut avoir du fanzine, c'est souvent, c'est une bande de copains qui font des trucs, puis il y a les trois quarts qui, au bout du compte, vont arrêter le boulot et vont pas faire grand-chose. On fait ça quand on s'amuse un peu quand on est jeune, et puis après, on passe à autre chose. Là, on a une matière, alors certes, il y a toute une partie de l'académiste post-punk qui n'est peut-être pas très d'extente, enfin, moi, qui ne m'intéresse vraiment pas du tout. Mais il y a des choses qui sont d'une toute autre pointure, qui sont vraiment importantes. Julie Doucet, c'est vraiment important. J'ai aucun goût, a priori, pour l'autobiographie, mais elle a complètement et radicalement transformé ce que ça peut être. En y insufflant, déjà un féminisme hardcore, extrêmement agressif, en prenant des positions sociales, rhétoriques, qui sont à la hauteur de ce qu'une Virginie Despentes peut tenter. Et donc, elle est très combative, elle est crue, elle est excessivement drôle, et elle a un dessin assez puissant. Elle a un art de l'autodérision, un goût pour la saleté, qu'elle entraîne beaucoup, ces histoires, dans une espèce de sordide appuyée qui est extrêmement drôle. Ce n'est pas de la complaisance nièce dans le trash, c'est vraiment un goût affirmé et politique de souiller quelque chose de la bourgeoisie d'une façon générale, ou on va dire des lieux communs, ou du bon goût, du bon ton, elle fait ça très bien. Et Henriette Valium, c'était un homme assez inouï. Maël insiste à un moment sur ce qu'il dit, ce qu'il écrit, la langue de Valium est hors pair, à part des gens comme Mas ou Gosselin. Ce n'est pas souvent qu'on puisse se dire qu'un auteur a une écriture qui vous explose au visage à ce point. Elle a une densité, puis surtout elle est canadienne, archi-canadienne, et ce n'est pas forcément quelque chose de coutumier, de connu du lecteur français. Ça fait partie du côté bourrifant de sa langue, c'est qu'elle vous fait exploser tous ces targos canadiens hyper riches, très drôles, très enlevés, très crus aussi. Ça fait partie du plaisir, et c'est un homme de la saturation de pages, on a un peu parlé dans le dernier ondéballe de Guitton, mais lui a une façon bien à lui d'envahir l'espace de la page, de le saturer jusqu'à ce que vous étouffiez dans ses cases. Tous ces gens-là sont dans le même endroit, dans la même forzine, c'était plutôt pas mal. Moi j'avais bêtement négligé, parce que j'étais dans d'autres préoccupations, j'ai un numéro de la monstreuse, je crois que j'ai rangé dans la bibliothèque et jamais réouvert, et ben voilà, je suis un idiot. Voilà encore du Valium, mais c'est pour dire qu'à côté de ce que tu dis, c'est très important, tous ces noms de gens très connus en effet, qui comptent, en effet c'est pas juste connus, c'est qui compte quoi, vraiment. Mais à côté-là t'as un gauzer en effet qui a un peu oublié complètement, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais c'est pas pourtant qu'ils sont mauvais, c'est juste que voilà, c'est des gens, Brad Johnson, ouais, vraiment, il est très atypique aussi dans ses travaux, une sorte de, c'est très bizarre, parce que je ne parle toujours pas assez bien anglais pour être sûr de bien percevoir tout, mais c'est très étrange, voilà, il y a, c'est une revue qui est en anglais, en français, il ne traduisait pas de l'anglais, voilà. Et donc c'est, voilà, c'est vraiment, je trouve que vraiment ça vaut le coup d'être lu aujourd'hui, relu, et écoute, voilà, recherchez dans les jours qui viennent, Laurent, pour aller relire. Et voilà, je vais remonter dans ma bibliothèque. Allez, c'est mon tour. Là, je vais acheter un oeil du côté du fanzine d'auteur, ça me permet de vous parler de deux trucs en même temps, je crois que j'ai prévu un petit peu de matos en ligne aussi, pour regarder les sites, c'est Zozo, Tetra, Miley, ouais, voilà, bon, il y aura ça à regarder rapidement. Alors, qu'est-ce que je vous montre là ? Je vous montre, non, pas ça, ceci. Voilà, c'est les fanzines de Miley Bernard, donc Miley a à la fois une pratique du fanzine à toute seule, mais elle est aussi présente dans les fanzines des autres, elle est assez active dans toutes sortes d'endroits, mais tout en gardant à la fois une singularité, un isolement artistique particulier, à la fois il y a une vraie socialité de ses œuvres qui circulent, on les voit, et à la fois elle n'appartient vraiment à aucun courant proprement parlé, elle est une approche très très singulière de l'architecture notamment, et de l'objet, elle travaille volontiers, je vous montrerai ça sur son site, avec des éléments préfabriqués qui permettent d'appuyer la nature, la nature géométrique, l'organisation architectonique de son travail, et il ne faudrait pas croire que c'est des espaces de pure décoration, c'est bien plus profond que ça, il y a vraiment des remises en question, je dirais des coutumes de pensée de l'espace, et de la représentation de l'espace, qui sont donnés par un indice intéressant dans ce fanzine, qui est un de ceux que je préfère de Miley, alors je n'ai pas retrouvé dans mon merdier ces fanzines de gommettes, mais je remettrai la main là-dessus, je n'ai pas descendu ça, mais il y a quelques auteurs qui ont une pensée, une recherche de l'architecture intéressante, dans la bande dessinée ou le graphisme contemporain, deux notamment, dont je vous parle comme ça brièvement, pour que vous reteniez leur nom, et que vous mettiez ça dans un coin de tête, il y a Benjamin Novello, qui fait partie du petit groupe La Fabrique de Fanzine, et il y a Franec, qui fait un travail assez obsessionnel sur la maison et la construction, mais évidemment il y a François de Jong, qui a tout un travail de réflexion sur l'habitat, et dans un régime beaucoup plus politique et agressif, autour duquel il a construit un univers complet, assez fascinant, mais là c'est Miley, je voulais vous montrer, donc c'est Fanzine, vous pouvez vous procurer ça, et rencontrer le boulot de Miley sur ses sites, donc je vais vous montrer ça, rapidement, j'en ai mis deux, alors non, c'est pas ça, ça c'est ma tête vidéo, voilà, donc il y a ce site là, c'est son Tumblr, alors je vous mets, hop, l'adresse dans le chat qui est ici, où là, on va pouvoir observer la continuité de ce travail de découpage savant et de collage, alors, voilà des installations, où le travail de collage de bandes colorées répond à l'environnement architectural, ça peut être des productions comme ça, qui sont visiblement numériques, mais il y a aussi tout un travail, comme le disait Maël, à base de gommettes, qui est peut-être plus présent sur son Insta, que je vais vous montrer, encore un travail là, d'installation dans l'espace, ah bah non, il y en a là, ces travaux, voilà, l'architecture semble faire place à un machinisme, on voit ressurgir, alors j'ai évidemment un goût, personnel pour ça, pour les enfantillages, j'utilise beaucoup avec Agnès, nous utilisons beaucoup dans l'édition PCCBA, des pratiques et des techniques très enfantines, et notamment parce qu'elles sont négligées, généralement à l'âge adulte, alors qu'elles sont, enfin comme si on abandonnait leur potentiel créatif, alors là c'est plutôt son travail de BD, plus traditionnel, auquel je suis moins sensible, c'est un bouquin qu'elle a publié chez, je crois que c'est Uchi Kutschi, qui a publié Mortel Vinas, qui est un livre d'alcoolo qui est assez marrant, mais elle a fait un album en gommettes, pour les enfants, ah bah là, ouais ouais c'est ça, ouais ouais il y a un, bon, je ne retrouve pas tout ce que je veux, et je voulais vous montrer, une autre publication d'elle, chez Tetra, c'était juste pour vous parler un petit peu de ça, c'est comment, comment le fanzine devient autre chose, parce que, alors, un truc qui est quand même important, qu'est-ce que tu dis Estedel, dit bande dessinée, où est Finnois, où est Finnois, tu comprends pas, mais en Finnois, mais non en douille, c'est écrit en Finnois, la langue des Finlandais, parce qu'il est finlandais, Mathieu Agelberg, et donc tu peux pas trouver pour l'instant, la skimose autrement qu'en finnois, la traduction complète, et l'édition française n'est pas faite, mais ça viendra, c'est promis depuis longtemps à l'assaut, mais bon, en attendant, ça vaut le coup, de se procurer quelques numéros de la skimose, il y a un petit film sur la chaîne YouTube, bande dessinée, qui présente la skimose, donc ça, c'est publié, ce travail-là de Miley Bernard, alors là, on quitte un peu le fanzina, mais c'était pour rebondir sur le fanzina transformé, parce que, tout simplement, un fanzine qui insiste, comme Maëlle avec Gorgonzola et les Gouttois, un fanzine qui insiste, il s'augmente aussi d'une certaine puissance, déjà à s'affirmer comme force intellectuelle et plastique, mais aussi à produire des objets, avec des exigences de plus en plus pointues, de plus en plus sérieuses, aussi, dans la façon de considérer le livre, son devenir, sa diffusion, il y a un moment, où on passe à un autre régime, ce qui ne veut pas dire qu'on lâche le fanzine, en le négligeant, mais il se transforme lentement, c'est comme ça que Uchiguchi est devenu une maison d'édition, et c'est comme ça aussi que ces gens-là, donc les éditions Tetra Pak, alors là je crois que j'ai le lien vers leur travail, ça c'est assez marrant ce type de transformation, Tetra, c'était simplement un groupe de zozos qui faisaient l'atelier mobile, c'est ça, et qui dans les salons, dans les salons, faisait des petits ateliers de gravure sur Tetra, donc la gravure sur Tetra Pak, c'est la récupération de l'intérieur des Tetra Pak, qui est dans une espèce de métal un peu mou, qui est très facile à gratouiller, alors je vais couper la musique XP pour qu'on entende le son, est-ce que vous voyez, ah là vous voyez le bazar, alors moi je ne vois pas sur l'écran, je ne vois que du noir, ah est-ce que c'est normal, merde, c'est du noir pour vous aussi, ah c'est con, on va tant pis, il y a un problème visiblement que je ne comprends pas, qui fait que vous ne pouvez pas voir le film YouTube, mais bref, ils se déplaçaient avec leur petite presse taille douce, le Tetra, de quoi les gratter, vous pouvez faire ça avec un clou au bout d'un bout de bois, et vous poussez l'encre dans les sillons, comme vous le feriez évidemment d'une pointe sèche, et c'est comment faire avec trois bouts de ficelle de la pointe sèche, et ils faisaient ça un peu partout dans les salons, ils ont commencé ensuite, comme vous pouvez le voir sur cette autre page, là, à faire des micro-publications, dont la base était le Tetra, voilà, tout était fait en Tetra Pak, et puis petit à petit, évidemment, ils augmentent leur force de travail, ils font, qu'est-ce que tu vois, Mathieu Hegelberg, ouais, oui, ils ont fait plein d'autres Hegelberg, qui sont assez géniaux, Dernier Cri, bah oui, tu fais bien de le souligner, Lionel, c'est là qu'on l'a vu apparaître, à ma connaissance, vraiment sérieusement, les premières fois en France, et longtemps d'ailleurs, l'accueil du site du Dernier Cri, c'était une figure dessinée par Mathie, et donc, après avoir longtemps pratiqué le Tetra, évidemment, pour qui a déjà pratiqué la taille douce, à vous imaginer, c'est tout à fait impossible de, alors, Gribouille nous a fait un petit dessin, donc on va le montrer, c'est tout à fait impossible d'espérer un gros tirage en gravure Tetra, c'est du délire, il n'y a que, alors nous on l'a fait une fois pour, pour un numéro ou deux de, enfin on l'a fait deux fois, on a fait ça dans certaines publications PCCBA, mais au bout de 40 exemplaires, vous devenez fou, en fait, on ne doit pas tirer 40 fois une taille douce, donc les gens de Tetra ont décidé, de passer à d'autres types de publications, mais ils sont restés très très proches, ils ont juste multiplié, les modes de production, et la façon d'aborder la question de l'autonomie des moyens, en utilisant d'autres techniques que le Tetra Pak, et ils deviennent petit à petit, vraiment une sorte de maison d'édition, alors dessin fait à la souris, assis sur canapé, je fends gine, c'est une honte Gribouille, vraiment, c'est le deuxième calenton de la soirée, tu as raté le premier, Gribouille a dit, voir Maël sur un écran noir, ça nous soulage, Ah oui, et ouais, et ouais, mon dieu, que dis-tu ? Ah voilà, alors voilà, c'était juste pour faire un petit insert, sur le devenir des fanzines, qu'est-ce qu'ils deviennent, alors ça ne veut pas dire que les gens qui, Maël continue à faire son fanzine gorgonzola, juste il s'est étoffé, on va dire, à la fois en épaisseur, mais aussi un petit peu techniquement, ça ressemblait vraiment à une publication, c'est vrai, c'est si beau, c'est émouvant, après tu as tué le fanzine, voilà, voilà, donc ça c'était la petite édition, tetrapak, d'un petit bouquin de Miley Bernard, qui s'appelle Pavillon, voilà, à toi Maël, écoute, je commence à fatiguer un peu, mais moi, je suis là quand même, ah bah oui, ça me reconnaît que tu n'en parles pas, oui, bah oui, oui, mais quand même, parce que c'est très chouette aussi, quand même, Hôtel Kebab, mais de rien, merci, c'est pas un périodique, Hôtel Kebab, de Jean-François Biguet, c'est pas un périodique, mais il y a plein, il y a plusieurs Hôtel Kebab, c'est un titre un peu générique, pour ses albums auto-édités, il aime bien faire, quand il fait un festival, généralement avoir un nouvel album, je ne sais pas si j'en ai pas un ou deux à montrer là-haut, je vais y continuer, je vais chercher, bon, voilà, alors Jean-François, ça fait longtemps qu'il fait des fanzines, et depuis plusieurs années, il a un dessin maintenant extrêmement fouillé, très détaillé, mais pas à la Valium, sur autre chose, et c'est complètement idiot, en fait, généralement, ce sont vraiment des histoires complètement idiotes, d'ailleurs, Hôtel Kebab, c'est quand même un titre qui lui-même est complètement idiot, mais c'est vraiment très très drôle, il fait vraiment rire, il fait partie de ses auteurs, quand je l'ai dit, je ris, voilà, ça c'est vraiment mon préféré, celui-là, mais il y en a fait d'autres, celui-là, c'est dans un hôtel, en l'occurrence, l'Hôtel Kebab, c'est toujours le cas aussi, plus ou moins, alors on pense un peu à Wes Anderson avec l'image, et il y a des choses vraiment hilarantes dans celui-là, il y a une sorte d'enquête dans un hôtel, avec des sortes de semi-sketch au sein du récit, vous avez des petites scènes de 4-5 pages, la plus drôle est d'envoyer les rentres avec Jean-Mille au Patillon de Nuit, mais c'est beaucoup moins drôle si l'on raconte, vous avez ce dessin qui est à la fois très fouillé, très malin, et des gags vraiment, des gags dedans, et un truc vraiment très très drôle, surtout un décalage, une manière de créer des dialogues, qui est vraiment très très drôle, il n'y a pas, alors, j'ai peur de dire une connerie, parce qu'il y a Jérôme qui s'occupe de Radio Espepper avec Jean-François, mais je ne pense pas que ce soit édité par Radio Espepper, ça je pense que c'est auto-édité en fait, donc voilà, après il en réédite régulièrement sur ses fanzines, il y a un Instagram aussi que je vais vous donner, et voilà, parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un des auteurs les plus drôles cette année, alors il est, il commence à publier un petit peu quand même, en dehors des fanzines, puisqu'il a travaillé en Biscoto récemment, revue pour enfants, très très chouette, je vois qu'il en montre aussi, c'est super Laurent, je ne sais pas, c'est un autre, non c'est le même, c'est vraiment le plus drôle, mais ils sont tous drôles quand même, il y a des systèmes de dialogue, mais qu'on retrouve avec plaisir, mais c'est vraiment pas lassant encore, ce que fait Jean-François, et là, il commence à développer, en plus, je sais qu'il a deux contrats d'albums, et voilà, de petits albums, chez les petits hitters aussi, mais il travaille chez Biscoto beaucoup, il fait des choses extrêmement, extrêmement fines, et donc je vois qu'il a même un site, je l'ignorais à part son Instagram, Ah oui ? Donc je vais vous le mettre dans le chat, c'est sa maille adresse, alors je vous encourage vraiment, à aller le découvrir, quand on va dessus, ça dit, en fait c'est surtout un, c'est surtout un, en fait je me rends compte, c'est un truc pour acheter, c'est pas, voilà, donc ceux qui demandent où il est, ils peuvent les acheter, je vais vous mettre sur Instagram, pour avoir plus d'images, et le Hotel Kebab que je montre, il est dans la boutique, donc c'est celui qui appelle Hotel Kebab 2, mais voilà, il y a un 3, il y a un 1, donc voilà, c'est vraiment, oui, tu vois, les dialogues de Jean-François, sont vraiment extrêmement drôles, il est dans une scène, de gags, etc., mais vraiment, c'est, 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 c'est vrai, il est très très fort, je pense que ça peut vite devenir lourdeau, ce genre de truc, et ça ne l'est pas, et donc on voit d'ailleurs, c'est assez, je trouve qu'en reste sur son titre, c'est quand même assez signifiant, que ce qui s'affiche, c'est illustration et petite édition, c'est aussi la part de l'importance de l'édition dans son travail quand même, même s'il y a des images, même s'il y a des fanzines, il y a toujours un énorme attachement, même si moi, sur sa boutique, je rigole toujours, parce qu'une image imprimée, ça coûte 5 euros, et un fanzine de 30 pages, ça coûte 5 euros aussi, enfin 6 euros, alors franchement, autant sur plaisir avec 20 images, et acheter, comme si vous avez vu, le rapport de mon Risto, dans mes blagues à part, c'est vraiment un super auteur, que je vous encourage à découvrir au plus vite, et qui est vraiment très drôle, et très, ça fait un genre beaucoup à son travail, voilà, c'est probablement, en plus l'auteur est vraiment très très gentil, et très modeste, on parle de modestie, oui c'est vrai, c'est la modestie fait homme, j'ai envie de dire, c'est un auteur qui entraîne, une consternation totale à la lecture, c'est un humour volontiers affligeant, navrant, je crois que c'est, à chaque case, je ne sais pas comment vous êtes résistant, à un certain goût, pour une forme très très appuyée de stupidité, mais ça peut aller hyper loin, avec Jean-François, c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas, il est par contre, il est très très, j'allais dire économique, en production, non, il est très très paresseux, il faut dire les choses, comme il se doit, il s'est vraiment au compte-goût, vous avez le droit à votre petit fanzine, de je ne sais pas, de 16 pages par an, et il est épuisé, après il ne s'en remet pas, et il faut attendre l'année suivante, pour avoir un nouveau fanzine, voilà. C'est un décement, il est en premier aussi, il va être papa en octobre, donc comme on dit, ça ne va pas s'arranger. Oh putain, pauvre gosse, le meilleur auteur d'humour, Dadeh, c'est vrai, Dadeh, c'est un très très, ça me semble être le mot, ça me va très bien, ça me semble être le mot, 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 quand même, outre le fanzine, qui sortira dans l'année, sans doute, il y a donc, dans Biscotto, on peut le lire, et il est censé sortir quelque chose, là j'ai vu des pages, je crois que c'est l'artichaut, je ne sais plus, jusqu'à l'éditeur, enfin il y a un abode de 40 pages, qui va sortir de son rencontre, il s'est fait aider, il y a une équipe de travailleurs, qui l'a aidé, qui travaille au noir dans la cave, ce n'est pas possible autrement, je n'y crois pas, c'est mon tour, on va essayer d'épuiser Maël, on va le tenir vivant, le plus longtemps possible, parce qu'ici on n'a pas de cousteau, en général, tu sais, j'ai des strips, je reprends le boulot demain, à 8h30, tu as besoin de quoi, 5h de sommeil, pas plus, alors, moi je voulais vous montrer ça, parce que, pour plein de raisons, une pour montrer aussi, qu'est-ce que le fanzine permet, que l'édition ne permet pas, ça paraît facile à imaginer, mais c'est important, de se le ressignifier régulièrement, et aussi parce que, souvent le fanzine, c'est des rencontres en salon, des rencontres humaines, il y a pas mal de fanzines, que j'ai ramenées là, et qui sont nées, de rencontres dans les salons, et c'est quelque chose, qui compte pas mal aussi, c'est que quand vous rencontrez, un vendeur de fanzine, vous rencontrez aussi une vision, dont il vous fait part, et c'est des moments, extrêmement chaleureux, et très très riches, et qui accompagnent, clairement, les publications, et qui fait aussi, quand vous rentrez chez vous, avec votre fanzine, vous revenez aussi, avec cette rencontre, elle va vous hanter, à chaque fois que vous ouvrez, le bouquin, ça reviendra en place, et tout simplement, ça c'est un signe, parce que vraiment, c'est ça que j'essayais d'expliquer, dans l'importance, de la maîtrise de sa distribution, c'est vraiment ça, on a fait la rencontre, sur chaque vendeur de fanzine, chaque don de fanzine, et c'est vraiment un truc, qui est propre à cette économie là, moi je trouve passionnant, complètement, là c'est deux filles, qui ont créé ça, qui ont créé les éditions, bande 2, c'est Marine Pascal, alors je me souviens, du nom de Marine Pascal, mais pas de sa copine, parce que je n'ai pas encore, de bouquin d'elle, il se trouve que, je les ai croisés, qu'une fois sur un salon, la dernière fois que j'étais au off, elles étaient absentes, elles devaient être là, on en a causé, je ne sais pas si vous étiez là, pour la fois où j'ai parlé, de l'album l'immeuble, les éditions, je vous parlais de l'immeuble, et elles auraient dû être, avec ces garçons, qui m'ont fait pétiller les yeux, en m'évoquant leur dernier projet, mais elles n'étaient pas là, donc je n'ai pu rencontrer ces filles, que l'année précédente, j'espérais bien les retrouver, cette année là, et depuis, il y a eu, la crise sanitaire, donc je n'ai pas revu, la bande 2, et pas revu, des filles capables, de faire ça, et je vais vous montrer, le travail, attendez, ah mais qu'est-ce que je fais, moi, je sais, voilà, excusez-moi, j'essaye d'être carré, mais c'est pas ma, c'est parce que je fais le mieux, bande 2, Marine Pascal et Pauline Rivière, c'est ça, mais je vous montrerai le site, après, et, le fanzine, si c'est pas un endroit où on peut mettre à l'épreuve ce qu'est un livre, ce qu'il n'est pas, où on peut expérimenter des gestes techniques, dont l'économie matérielle, c'est-à-dire le fait qu'on produise très peu d'exemplaires, permet d'outrepasser toutes les limites habituelles, qu'on se fixe éditorialement, si le fanzine n'est pas ça, alors, à quoi bon ? Il me semble que, c'est une chose importante dont on doit se souvenir, c'est qu'un fanzine peut, et d'une certaine façon doit, tout oser. Ce qui, là, évidemment, il est, pour moi, mirifique dans ma bibliothèque, parce que, quel livre expose sa fragilité comme condition de manipulation à ce point, en mettant son point de résistance à l'ouverture de façon aussi sensible, si vous ne le dépliez pas, vous ne jouissez pas de la qualité plastique et du spectacle que vous avez là, et si vous l'ouvrez trop, vous foutez tout en l'air comme un gros gorret. Il y a quelque chose vraiment d'inouï dans cette toute petite chose et qui produit, pour moi encore, toutes les conditions satisfaisantes pour faire bande dessinée dans ce jeu de page et cet enchaînement. Je suis pleinement satisfait en tant que lecteur de bande dessinée de ce qui se passe là, pour moi, qui va bien au-delà de la petite construction en plastique. Les filles qui font ça, donc ces bandes d'œufs, je vais, je ne sais pas combien elle en a fait, à mon avis, pas 3000. Non, c'est pas un mieux or non. C'est un peu ouf, mais j'ai mis dans les gens. Alors, je vous montre ça. Ah là là, où elles sont les filles ? Ils sont en frottes. Ibn al-Rabin, Tétra, bande de lait, voilà, les voilà, les voilà. Mais non, ça, c'est ma tête vidéo. Bande 2. Alors, voilà le site. Je vous mets l'adresse ici. Oui, c'est énorme, elle est folle. il ne faut pas faire ça. C'est complètement dingue. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous procurer encore dans le signe de carrelage. Peut-être, elle l'est fait à la demande. Il est là. Je ne sais pas exactement encore tout ce qu'on peut se procurer. Je vois que depuis dans le signe, ça, c'était là. Jusque là, c'était là. Ah, six bandes de groudure étaient aussi sur le rayon. Mais ces trucs-là, je ne les ai pas vus. Il y a aussi une dimension féministe très drôle, très narquoise dans leur production. Bon, là, c'est très remarquable. Écoutez, il faut aller voir ce que ces filles font. Et si vous voyez leur nom s'afficher, parce qu'il y a toujours la liste des éditeurs présents dans les salons, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'était bande 2. À toi, Maël. Moi, je n'ai plus grand-chose, mais je n'ai pas vraiment à Fonzine si on s'applique à la définition de la sérialité. Mais, en tout cas, sur la décode, c'est un petit format. Ce n'est même pas du A6, je pense. Du A6, c'est ça. Donc, par rapport à un A6, c'est encore plus petit, vous voyez. Sur qu'un A6, c'est un quart de A4. Bon, voilà, si tu es celui-là. Donc, c'est Obom. Je ne sais pas si tu connais Obom, cette peinture. Non, non, ça ne me dit rien du tout. Alors, Obom, c'est une autrice québécoise. Ceux qui ne savent pas, je travaille beaucoup sur la BD québécoise. Donc, voilà. C'est Milputoit, l'éditeur. Milputoit, c'est Simon Gosset, donc ça peut être pareil, qui était un éditeur de fanzine au Québec, micro-édition, un sérigraphe. C'est souvent, il y a souvent des liens. Un sérigraphe qui travaille dans les années 90, voilà, qui a publié, d'ailleurs, Julien Doucet, qui a publié des gens comme ça. Il a publié Blanquet aussi, d'ailleurs, au Québec. Enfin, voilà, il fait partie de cet écosystème-là, vraiment. Et donc, Aubame, elle, elle est vraiment intéressante parce que c'est une autrice des années 80, déjà, qui était assez importante dans beaucoup de fanzines, qui est moins connue que Doucet ou Rencourt, qui a une pratique qui est assez différente. Elle faisait, pour le coup, pas d'autobiographie, ni d'autofiction, un petit peu, mais vraiment très peu. C'était très décalé, très... un dessin plus simple aussi, entre guillemets, que Doucet, en termes... Celui-là, il est en serigraphie, c'est une sorte de code du Western qui sont repris avec son Simonac, qui est un juron québécois quand même, qui même au Québec est assez désuet quand même, qui doit reprendre un vieux magazine de Western. Et donc, Aubame, c'est vraiment une autrice qui est importante dans le milieu queer québécois. c'est une autrice lesbienne et c'est une autrice autochtone, par ailleurs. Donc vraiment, qui quand même était très invisible à une période et qui revient, grâce à des éditeurs alternatifs, en ce moment, qui revient sur... non pas sur le devant, mais qui est republié, dont les albums sont publiés depuis quelques années par un éditeur particulièrement fait de loi de cravane, qui est éditeur de Julie Doucet aussi, mais qui est plus un éditeur de poésie. C'est une loi de cravane. De cravane. Ouais, c'est un poète. Ouais, ouais. Je connais bien cette maison aussi. Alors eux aussi pour compte-gouttes. Voilà. Ils sont très... Ah oui, ben voilà, ils sont très chouettes. C'est un très beau catalogue dans la loi de cravane. C'est un très beau catalogue. Alors celui-là, elle fait des franzines aussi, agrafées, etc. Mais voilà, je voulais l'évoquer parce qu'elle a un parcours plus discret que je connais moins que ses auteurs dans les années 80. Elle est très présente quand tu regardes en fait. Et c'est vrai que par exemple, j'ai appris très bien qu'elle était autochtone et on s'en fiche en soi. Mais c'est vrai que quand tu cumules entre guillemets les invisibilisations, tu comprends peut-être pourquoi tu es invisibilisé aussi dans les histoires. Donc voilà, c'est... Cet album-là, c'est pas forcément le meilleur que le jeu. Il est assez drôle en effet. C'est vraiment... Il ne va pas très très loin. C'est assez rigolo. Ça détourne des trucs de western avec des... Voilà. Le dessin est quand même très beau. C'est de la trame. C'est très tramé alors que c'est en serigraphie. Moi, je trouve que c'est très... Quoi ? Elle t'aime pas, toi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais voilà, c'est pas forcément son meilleur en soi. Je veux dire, c'est celui que j'avais sous la main là. Et elle est vraiment découlée. Elle a fait notamment un très grand album pour les enfants récemment. Bon, c'est un abécédaire. Les abécédaire, ça peut être chiant comme la pluie. Mais qui est très chouette et qui mélange ces grands dessins. C'est pour le coup un très grand format alors que ça c'est un tout petit donc c'est assez marrant. Et qui mélange ces différents mots dont des mots d'Abenaki, je crois, si je ne me trompe pas, de langue autochtone. Ce serait malheureux. Donc voilà. Et sinon, il fait des BD très classiques comme des BD très... beaucoup moins classiques ou du dessin. Enfin voilà, elle n'est pas cantonnée au monde de la bande dessinée. Ces derniers années, ces derniers temps, j'ai vu qu'il y ait publié des dessins dans le monde aussi. Pas comme Plantu, des dessins d'illustration comme Faut Compré, comme d'autres. Voilà, donc il faut croire qu'elle est un peu vue maintenant dans le monde de l'illustration à ce niveau-là. Je crois que j'ai découvert son travail à Aubame via l'Ouat de Cravant, via... Je pense que c'est la seule affaire disponible en France aujourd'hui. Ridiculiser ou rendre désuet ou grotesque l'univers du western, c'est ce qu'elle fait souvent ? Ou c'est le seul bouquin qui est fait comme ça ? Non, non. C'est le seul bouquin là-dessus. Non, c'est vraiment très... très variable en fait. Il y a des travaux, il y a un de ses albums qui est très... il y a un des dessinés sur Kaspar Hauser, tu vois, biographie presque, voilà. D'autres, ça va être un truc dans le milieu queer, voilà, un peu humoristique, un peu... voilà, qui s'appelle Greta et Poutine ou Achier, enfin voilà, très... D'autres, ça va être des rêves illustrés, elle a fait ça pas mal à une époque, enfin voilà, c'est assez variable. Elle a fait des films d'animation beaucoup aussi. Donc voilà, vous avez... Mais les thèmes, il n'y a pas une thématique qui se dégage régulièrement. Si ce n'est à une époque, elle évoquait un peu le milieu lesbien sur le milieu queer de Montréal. Ah d'accord, William nous indique que Marine Pascal, donc la fille de bande 2, expose en ce moment au sterput. Ah je vois, le sterput, ok. D'accord. j'ai mis deux liens, il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout, Ah super. Et un article sur son dernier livre, je vous parlais, le livre pour les géants justement qui est un livre pour enfants, mais c'est vrai que c'est assez marrant par rapport aux décisions des monstres, des choses, elle a une couleur, elle utilise beaucoup par contre les accords de couleur une seule couche, enfin ça vraiment c'est un truc qui est très marqué dans un dessin qui veut un code très simple dans son souris. On peut se procurer facilement à ses bouquins ou pas ? Je n'en suis pas sûr parce que Colosse, pas trop, La Mauvaise Tête ça a coulé comme éditeur pour La Cravant et La Femme Bouquin chez Drane Fraterly mais bon c'est dommage parce que c'est J'aime les filles qui est disponible chez Loi de Cravant du coup autant acheter chez Loi de Cravant qui est une BD en partie autobiographique mais pas forcément pour l'autobio et le bon bouquin pour enfants on le trouve facilement D'accord, le Petit Livre pour les géants c'est ça ? C'est ce gros truc là ? C'est ce gros truc là ? C'est pareil d'avoir un portrait d'elle aussi différentes images Bah oui elle a l'air sympathique avec une bonne tête La photo d'après elle a un chasse des genoux tu ne vas pas aimer D'accord il y en a plein le cul des photos de chasse Oh c'est beau ça Ah oui c'est tout à fait intéressant Ah oui ça mêle plein d'états différents on est à la fois dans les dépliants pédagogiques qu'il y avait dans les salles de classe quand j'étais petit l'hiver du poster en fontain Comment ? Tu peux le montrer à l'écran ? Tu peux le montrer à l'écran ? Je suis dessus là Je suis dessus Là je suis en train de voir l'article Ok très bien Ah pardon Tu peux le montrer Et voilà ça permet de voir un peu voilà C'est bon D'accord Excuse-moi c'était le bordel dans les D'accord Et donc en dessous on peut voir on peut faire des filets C'est vrai que c'est vraiment intéressant C'est pas un chien Ah c'est un abominable chien au secours Ah c'est pas un chien C'est un carlin C'est un affreux carlin C'est vraiment de la saloperie Voilà Donc ça c'est Marine Pascal qui expose en ce moment Esterpute à Bruxelles Allez voir ce qu'elle fait Je suis sûr que c'est passionnant Voilà 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 Et ça c'était Loi de Cravant Merci Je vais essayer de me procurer le petit bouquin sur le western C'est quoi son titre ? Alors c'est Ray Rogers Mais je vais mettre le temps On peut le trouver assez facilement sur le site de Mille Putois Je pense qu'il est disponible Je veux bien ça Il n'aime pas les animaux non plus Il coûte 5 dollars canadiens Les frais de port ils avaient coûté plus cher J'imagine Il y a Rick Trumbull dans la même collection qui est très chouette C'est le dollar C'est chez Mille Putois J'ai Mille Putois J'ai Mille Putois J'ai Mille Olin Ok Je note Je fous ça Je me garde ça pour plus tard Très bien Très bien C'est mon tour ? Eh oui Eh oui J'hésite J'ai des piles Je ne vais pas tout vous montrer ce soir Hélas Bon Alors ça je voulais vous montrer ça parce que c'est important il me semble C'est important parce que ça revitalise une pratique une discipline artistique qui a jamais disparu certes mais qui depuis quelques décennies était plutôt tombée dans les oubliettes du loisir créatif Elle avait un peu quitté la scène artistique ça fait vraiment partie de ces disciplines qui existaient encore qui vivotaient un peu dans un certain milieu celui de la publication poétique par exemple où on pouvait encore voir des acteurs de cette discipline dont Robert Varlez dont on parle souvent sur la chaîne est un des praticiens mais imaginer un vrai sursaut un vrai engouement une vraie pratique contemporaine du collage c'était pas quelque chose qui pouvait vraiment venir à l'esprit quand est apparu ce fanzine ce qui fait maintenant quasiment une dizaine d'années enfin je crois je n'ai pas les dates en tête là de ces éditions mais je crois que c'est ça voilà c'est ce fanzine qui est dirigé par un certain Bill Noir qui est un type assez chouette c'est généralement lui qui tient le stand ce magazine créé par Bill Noir ça c'est le numéro 5 ça c'est le 7 et ça c'est alors j'en ai je dois avoir la collecte complète là-haut ça c'était le 8 voilà c'est mécanique copulaire et mécanique copulaire est un collectif enfin zine collectif on va se méprendre un collectif c'est pas tous les gens qui travaillent ensemble c'est juste il y a plein d'auteurs différents dedans il faudra peut-être un autre mot d'ailleurs que collectif parce qu'il y a un malentendu là-dessus sachant que Bill Noir fait tout à bord il fabrique tout il fait des livres il compile il choisit il est vraiment le maître d'oeuvre de ce bordel il a un tumbler donc Bill Noir ça s'écrit B.I.2L est plus loin Noir et donc lui-même est praticien il y a toujours dans chacun des volumes des collages de Bill Noir il y a des approches mais extrêmement variées et il est extrêmement rare il est même impossible que dans un numéro vous ne fassiez pas une vraie rencontre plastique poétique avec un auteur ou une autrice de collage c'est complètement incroyable de voir l'énorme plaisir qu'on prend à voir revivre l'activité collage là il y a des trucs qui appartiennent plutôt un univers historique déjà bien balisé le collage surréaliste mais il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec ça qui sont d'autres questionnements d'autres façons soit formelles soit le collage a un lourd héritage politique depuis Hartfield clairement le collage est inscrit historiquement dans l'image politique donc ça apparaît aussi mais très peu finalement je crois que Bill Noir considère à juste titre que c'est plus intéressant de s'écarter de cette espèce de production qui laisse souvent dans l'anecdote plastique ce qui est mis complètement au service d'un certain type de discours pour préférer des digressions visuelles et formelles qui montrent toute la richesse et l'ampleur ahurissante de la discipline elle-même on ne va pas passer dans le détail tous les numéros de mécanique copulaire mais on peut regarder quelques oeuvres à travers différents numéros alors c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des approches très très différentes il y a des collagistes qui sont très surabondants qui saturent d'éléments et d'autres qui comme Varlaise par exemple se retiennent énormément ils sont deux pauvres petits éléments à assembler sur une page pour constituer une espèce de coup de force il y a ceux qui travaillent beaucoup dans l'épaisseur il y a vraiment on aurait tort en fait de croire que cette discipline est plus limitée que le dessin lui-même elle ne l'est pas il n'y a pas beaucoup d'occasion de s'en rendre compte à ce point autant qu'en conflitant mécanique populaire alors je ne sais pas si je voulais choper un site je crois que oui bande de des ondes je vous ai mis un petit film pour des ondes comme ça on pourra même faire une pause cinéma voilà s'il y a le site il est là je vais vous montrer ça voilà donc le site est là il y a beaucoup de choses dessus il y a plein de trucs que vous pouvez commander donc ça c'est bien c'est pouvoir se procurer ça oui c'est ça c'est mécanique avec un cas copulaire exactement mécanique copulaire il y a le magazine lui-même qui est celui-là mais il y a toutes les autres éditions par mécanique copulaire il y a aussi un catalogue de liens puisque comment voilà tous ces gens-là ce sont des collagistes donc si vous allez sur le site de de Bill Noir le site de mécanique copulaire en plus vous avez d'autres occasions de découvrir l'incroyable diversité la richesse du monde du collège aujourd'hui c'est vraiment une super revue mais il est mort notre Ranu il a ses petits yeux rouges vous avez vu il tient plus de boue t'es fatigué je suis fatigué oui c'est le travail et l'éménagement tout ça ah mon pauvre pépère est-ce que tu te sens quand même de nous présenter un dernier fanzine ou tu plies bagage un dernier peut-être il me faut encore que je l'ai sous la main c'est pas sans ligne c'est une salette de table ça part mal tiens bah tu as un truc qui traîne qu'est-ce que j'ai qui traîne ah qu'est-ce que j'ai là il est temps qu'il finisse son déménagement pour le prochain numéro tu vas nous ah bah il faudra attendre un petit peu moi j'ai trouvé ça tu veux ça non c'est pas à prendre une minute non range-moi cette merde range-moi ça bref on a affaire quand même à un pervers de gros calibre qui a un attachement plus que douteux à des vieilles horreurs je ne sais jamais à quel degré prendre ça avec Maël son attachement à Nicolas Hou je n'ai pas du tout Nicolas parce que c'est drôle je ne sais pas si c'est drôle c'est bien c'est bon je suis toujours en train de chercher un truc à montrer comme ça vous pouvez chercher la baguette à gère qui est là c'est dommage quand même c'est bon c'est très riche surtout c'est finalement je vais prendre je vais prendre ça si tu voulais en parler absolument alors tiens apparemment tu travailles dedans en plus non mais j'ai pas les numéros qui étaient dedans mais j'ai tout j'ai tout un paquet de leurs numéros d'avant parce que j'avais été séduit par un premier numéro justement je n'ai pas le temps de les lire encore les autres ça arrive mais Zinosaurus du coup est assez curieux parce qu'il mélange il a repris des auteurs des années 70 80 qui étaient très présents comme Pierre Guitton vous a déjà parlé Twiss ou Gerbeau même qui travaillait dans les premiers BD sur l'ordinateur en France qui décide maintenant la plus qui se sont retrouvés à publier dans un fanzine en mettant à côté des BD de Popeye des vieilles BD des vieilles BD comme celle-là j'aime beaucoup je crois qu'il y a du Carandache dedans aussi voilà ils rééditent des vieilles choses comme ça les unes avec les autres Dumas et des auteurs plus contemporains maintenant dans le premier il y avait aussi du Hugo ce qui était une drôle d'idée parce que c'était vraiment un défi je vais rechercher comme ça je vais pouvoir vous montrer sous la caméra pendant que Maëlle en parle voilà Carandache un auteur en début du siècle 20e siècle voilà donc il y a un mélange un choix dans une forme vraiment très classique format A4 agrafé et moi contrairement à ce que disait un petit peu enfin je suis d'accord que c'est un aspect très bureaucratique le A4 ou le A5 ce que disait Laurent moi j'y suis extrêmement attaché parce que ça me rappelle la photocopie et j'aime beaucoup ça parce que c'est ça les fourzines c'est faire la photocopie et voilà moi je depuis des années on me dit qu'il faut qu'un gonzola ne soit plus en format A5 et je veux le A5 même s'il n'y a plus d'agrafe parce que ça a du sens pour moi d'être le A5 et on y retrouve des choses au fur et à mesure chaque numéro ils ont mis d'autres auteurs ils sont ouvert à des auteurs plus alors là il y a des créations c'est un auteur qui sont des anciens auteurs mais qui créent des années 70 et 80 mais qui créent toujours ils sont ouvert à des auteurs plus contemporains notamment apparemment je ne savais pas mais apparemment il y a Laurent dans le dernier il y a il y a mince Lucas Metté François Fléchier Lucas Tailleb oui il y a des contemporains Lucas Metté voilà alors c'est vraiment parce que un autre fourzine que j'ai acheté en même temps que celui-là c'est Chuchuk qui est le fanzine de Lucas Metté donc c'est assez drôle de voir qu'ils se croisent maintenant ces deux fanzines là tous les deux en A4 d'ailleurs il y avait déjà du Metté là je n'avais pas vu Lucas Metté qui est un auteur que j'aime vraiment énormément avec des fanzines François Fléchier je connais moins mais Lucas Metté vraiment j'ai toujours beaucoup le mis Fléchier qui est présent également dans le dernier Nicole et qui est bon celui-là aussi Fléchier en début mais donc 40 Jacob Son alors ça c'est vraiment j'aime beaucoup il republie les Popeyes de Segar et il republie voilà Jacob Son de Adam Son de Oscar Jacobson qui était un auteur scandinave qui faisait une sorte de bonhomme on dirait vraiment merci Mason par ailleurs mais c'est très sur des strips plutôt marrants vraiment très drôle qui ressemble beaucoup penser à Jean-Bapt Manus pour le coup et Rima à côté de ça du Mass Récent enfin vraiment il y a un mix comme ça de BD il y a du Girbo dans ce numéro-là et Girbo c'est le premier auteur à faire des bays sur ordinateur en France je n'ai plus eu tout ça aujourd'hui mais je pense que c'est une repubblication dans Gabor Chaos et Franzina dont on parlait au sec etc et je pense qu'ils ont republié ça aussi donc il y a du mélange d'histoire du fanzine des années 70 des auteurs qu'on ressort des auteurs très contemporains des BD carrément beaucoup plus anciennes des choses à la visière aussi donc c'est quand même très très riche et je trouve ça assez intelligent en fait comme manière il n'y a pas forcément d'écrit au-dessus qui contextualise les choses il pose tout ça voilà il y a un petit texte à la fin qui explique tout les gens mais vraiment de manière extrêmement sobre donc il y a un côté que j'aime bien qui est de mettre tout ça au même niveau en quelque sorte comme si parce que les oeuvres qui ont 120 ans qui sont bien en fait elles se lisent aujourd'hui très bien en fait elles sont toujours aussi modernes donc c'est plutôt assez chouette de montrer ça comme ça il y a des choses à côté on verra si ça vieillit aussi bien on ne suis pas certain mais il y a voilà et c'est une revue qui doit avoir combien à 9 10 numéros on est au 10ème le 10ème vient de sortir oui Tapion bonsoir on connait Baladji le champ des muses qui te dit ça je crois ouais c'est ça on en a parlé Tapion tout à l'heure de Baladji on a évoqué ça et si on a un peu de temps on parlera un petit peu de la fabrique de Fanzine mais oui oui Maël a parlé de Baladji tout à l'heure c'est assez difficile de parler du Fanzina si on parlait des Suisses et de la petite équipe excuse moi je t'ai coupé Maël je répondais juste à Tapion tu as raison j'avais quasiment fini de façon sur ça mais je trouve que c'est un peu comme quand je parlais de Zin Panic où j'ai bien qui retrouvait le truc dans les années 70 le Zin Fan là on retrouve un autre type de Fanzine mais ce sont des Fanzine qui m'évoquent des choses pourtant je ne suis pas un nostalgique d'une période je ne l'ai pas connu je ne suis pas un grand nostalgique de ça mais ça m'évoque des trucs on retrouve des choses une sorte de mélange comme ça d'une sorte de mémoire mais qui est mélangé de la création enfin voilà je trouve ça vraiment intéressant et par là c'est pas excessivement cher 6 euros ouais c'est ça vous avez un magazine assez dense assez épais alors bon je ne suis pas fan de tout il y a des choses qui me tombent un peu des yeux mais il y a des choses qui m'émerveillent le numéro est plutôt globalement satisfaisant comment ? voilà il y a des choses qui sont pas habituées tu sais il y a des choses on se sent que même 120 ans après on peut le dire ça a pris une ride là je vois en numéro 1 Christine Meller je suis pas sûr que ça prendra pas une ride dans 3 ans mais bon voilà globalement moi j'ai trouvé ça pas mal mais là ouais je le montrais tout à l'heure avec attention ça me fascine assez mais prendre une ride ou pas c'est des questions très compliquées Maël parce que autant qu'Aran Dash est un auteur qui confine quasiment à l'abstraction dans ses récits donc il est parfaitement lisible Jacobson pas vraiment c'est très très beau enfin indéniablement c'est merveilleux mais c'est profondément ennuyeux c'est pas drôle du tout c'est pas drôle une seconde Mac Manus on peut encore rigoler en lisant ça et Riemann on peut les gars de Oscar Jacobson ils sont tellement éculés qu'il y a peu de moments où on soit pris on peut sourire un peu mais c'est quand même globalement terriblement chiant enfin moi c'est extrêmement beau par contre ça c'est clairement c'est beau le mélange est vraiment curieux on en a parlé un petit peu avec Guillaume parce qu'il nous a montré le Guitton et Guitton il a fait un gros bouquin qui s'appelle je sais plus Assez Fini ou quelque chose comme ça enfin bref une anthologie de trucs de Guitton Guitton est mort il n'y a pas longtemps et et c'est parti comment et c'est pas fini et c'est pas fini son livre non non je pense que ouais c'est ça et c'est pas fini et puis c'est pas fini non plus je crois d'un publier puisqu'il y en a encore dans le 10 et puis enfin l'éditeur Xavier Dehal est très lié à il était à Guitton il est aussi à la veuve de Guitton j'espère qu'il y aura des publications mais c'est assez emblématique je crois de l'approche de Dehal donc au risque de radoter un peu par rapport à ce qui a été dit dans le dernier On déballe il y a chez lui je crois que ce qui est vraiment déterminant c'est le dessin qui s'affirme comme dessin peu importe l'âge qu'il a ce dessin peu importe d'où il sort peu importe au fond ce qu'il raconte mais la façon dont un dessin s'affirme comme tel et trahit la main qu'il a fait semble vraiment prépondérante dans son choix de dessinateur ce qui peut expliquer alors il aime bien le dessin mal foutu ça c'est sûr il aime bien le dessin tordu il aime bien le dessin de Taïeb ça c'est chouette pour la première fois dans le numéro 10 enfin quelqu'un d'autre que PCCBA qui publie du Taïeb bon sang de voix alors je tiens je tiens mais la première publication de Taïeb c'est quand même Gorgonzola encore une fois numéro 15 on publie du Taïeb depuis les années avant 2000 2008 je crois et personne n'en publiait attention moi j'ai toujours défendu Taïeb non mais oh alors 2008 je crois que Taïeb je crois qu'il est déjà présent dans enculé en fait Taïeb en 2008 il illustre déjà notre revue littéraire non non c'est encore antérieur c'est dans le numéro 13 il est encore tout copié dans le jeu là bagarre de Taïeb bagarre de Taïeb je pense que Total Jocelyne j'envoie ses pages par la peau très bizarre Total Jocelyne est heureux de nous dire qu'il est fan de Lucas Taïeb et Tapion nous dit qu'il a publié Versus de Baladi je ne connais pas Versus et Byzance tu connais ça Tapion les présente comme fonzines je ne connais pas le Taïeb et oui désormais il est dans des confettis mais on a poussé pour ça il a fallu le convaincre à envoyer ses planches que dis-tu ? Salut Bob c'est une vraie victoire je trouve que c'est bien de se quitter sur une bagarre de Taïeb moi je pense que je vais te quitter là-dessus sur une bagarre de Taïeb je trouve que c'est très bien c'est un auteur clairement c'est un malentendu total de voir comment un type aussi drôle aussi singulier il a vraiment une production qui ne doit pas grand chose à grand monde et c'est étrange de voir quelle suite de malentendus fait que les éditeurs ne semblent pas s'en rendre compte donc là qu'il soit dans Zinosaurus c'est déjà un putain de truc c'est plutôt chouette il quitte un peu la famille des 3-4 zozots qui défendent après moi son travail et c'est plutôt excellent bon Zinosaurus ça vaut le coup d'y foutre le nez je ne peux pas vous dire que c'est une revue renversante à toute page mais ce qu'expérimente Xavier Dole avec obstination depuis 10 numéros ça mérite vraiment le détour je crois que c'est une expérience la seule chose qui ressemble pour moi comme compréhension générale de ce qu'est un magazine et des arts plastiques c'est le fou parle une revue assez géniale des années 80 où on pouvait trouver les auteurs assez représentatifs d'une certaine marge graphique de cette période et c'était une revue elle-même plutôt apte à draguer les marges les plus étonnantes de la période début 80 de la période – Sous-titrage FR 2021